A vous dans ce programme de formation, c'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir partager ma connaissance et permettre à toutes ces personnes qui sont connectées actuellement d'apprendre, d'évoluer et de pouvoir s'améliorer au niveau de leur business et au niveau également de toutes leurs initiatives entrepreneuriales. Donc aujourd'hui, nous allons voir le thème, les clés pour savoir se vendre et savoir vendre. Donc, s'il y a quelque chose à retenir à la fin de cette formation, c'est qu'avant d'acheter un produit ou un service, c'est vous qu'on achète d'abord. Vraiment, s'il y a un message à retenir, c'est ce message-là. Avant d'acheter un produit ou un service, c'est vous qu'on achète d'abord. Si vous comprenez ce principe, vous allez voir que vous allez facilement vous en sortir en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la vente, en ce qui concerne le marketing. Dans le sommaire, nous allons voir deux points, essentiellement les clés pour savoir se vendre. Donc, c'est la toute première partie de notre formation, les clés pour savoir se vendre. La deuxième partie, nous allons voir comment vendre, les techniques pour savoir vendre, écouler un produit ou un service que nous avons. Donc, je commence par me présenter. Je sais qu'ici, qu'il y a déjà plusieurs personnes qui me connaissent déjà. Bon, pour ceux qui sont à leur toute première fois de suivre ma formation, vous mettez en commentaire moi. Qui sont ceux qui sont à leur toute première formation de monsieur Loukou ? Vous mettez en commentaire moi. Ceux qui sont à leur toute première formation. Voilà. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis monsieur Loukou Kofi. Je suis plus connu sous le nom de coach Loukou. Voilà. Donc, Loukou Kofi. Et je suis technicien support à Malgal Télécom Africa. Donc, plusieurs personnes ne le savent pas, mais je suis salarié. Et j'aime bien le préciser à toutes mes formations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, la plupart des personnes pensent qu'il faut ne pas être salarié, qu'il faut forcément travailler à son propre compte. Il faut être son propre patron. Et aujourd'hui, à force de vouloir être son propre patron, à force de vouloir être entrepreneur, sans comprendre même le principe ou la quintessence de ce mot, les gens finissent par se blesser inutilement. D'autres abandonnent même leur emploi parce qu'on leur dit de licencier leur patron. Et c'est un non-sens. Je dis aux gens, vous avez la possibilité d'être salarié et entreprendre. Parce que moi-même, je suis salarié. Et c'est la méthode que je recommande. On ne prend pas les deux pieds pour mesurer la profondeur d'un marigot. On ne prend pas les deux pieds pour mesurer la profondeur d'un marigot. Donc, si vous avez la possibilité d'être salarié, avoir un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, il faut le faire. Donc, moi, je suis salarié dans le domaine télécom. J'assume le poste de supervision réseau télécom. À côté de ce poste, je suis également responsable commercial à Royal Cosmetic, que j'aurai le temps de vous présenter. Je suis également responsable commercial à la Vente Académie, où je suis également coach dans cette académie qui est la Vente Académie. Je fais également la promotion du savon noir et je suis responsable à Home of Com. Donc, voici ainsi présenté. Mais pour résumer, je suis quelqu'un qui aide les entrepreneurs et les entreprises en difficulté de vente, à vendre plus et plus vite. S'il y a quelque chose à retenir de M. Loukou, c'est que c'est quelqu'un qui aide les entrepreneurs et les entreprises en difficulté de vente. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Ça veut dire que quelqu'un a du mal à vendre un produit, à lancer un business. Il fait appel à M. Loukou pour l'aider. Au niveau de mes certifications, je suis certifié Adventi Network Training. Comme je l'ai signifié tout à l'heure, je suis dans le domaine télécom. Donc, je suis certifié Adventi Network Training. C'est une certification qui évolue dans le domaine de la connexion Vsat. Ça veut dire la connexion Internet par satellite. Donc, c'est une certification que j'ai. Je suis également certifié Vendeur B2B depuis 2020. Certifié Vendeur B2B. Et après, je vais vous expliquer pourquoi toutes ces certifications. Je suis certifié Vendeur B2B depuis 2020. Je suis également certifié Microsoft. Voilà, je suis certifié Microsoft. Je suis également titulaire de 3 BAC. Voilà, je suis titulaire de 3 BAC. J'ai eu mon premier BAC en classe de première au lycée scientifique. L'année qui a suivi, j'ai validé également mon deuxième BAC. Et après, j'ai fait mon troisième BAC. Donc, je suis titulaire de 3 BAC. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, les gens pensent que l'école, c'est inutile. Lui, il faut abandonner les études. Non, l'école, c'est utile. Et ça, c'est mon avis. C'est utile, mais pas suffisant. C'est bien d'aller à l'école, mais c'est pas suffisant. J'ai également une licence dans le domaine du réseau et de sécurité informatique. Voilà. Nous allons démarrer avec le premier point. Le premier point, c'est les clés pour savoir se vendre. C'est le tout premier point de la formation. Les clés pour savoir se vendre. Donc, si vous me recevez, vous mettez dans les commentaires 5 sur 5. Et nous allons poursuivre avec la toute première clé. Voilà. Ou vous pouvez laisser le pouce. Si vous suivez, vous mettez 5 sur 5. Afin qu'on puisse poursuivre en toute aisance. Super. Donc, la toute première clé pour savoir se vendre, c'est se connaître. La toute première clé pour savoir se vendre, c'est se connaître. Les gens aujourd'hui n'apprennent pas à se connaître. Les gens aujourd'hui ne prennent pas le temps d'étudier leurs compétences, leurs forces, leurs faiblesses. Et ils veulent directement se lancer dans les affaires. Quand je dis se connaître, c'est connaître sa capacité financière. Tu vaux combien? Tu pèses combien? Quel est ton poids financièrement parlant? Se connaître, c'est connaître sa capacité d'endettement. Tu peux prendre des dettes jusqu'à hauteur de combien? Tu peux prendre crédit jusqu'à hauteur de combien? Parce qu'il y a des gens qui s'endettent au-delà de leur capacité d'endettement. Et quand c'est comme ça, ça finit par des fuites. Ça finit en prison même souvent. Parce que tu t'es endetté au-delà de tes compétences financières. Se connaître, c'est connaître également son intelligence financière. Quelle est ta capacité à générer de l'argent? Quelles sont tes sources de revenus? Combien tu fais chaque mois? Se connaître, c'est connaître également ses compétences. Que sais-tu faire? Qu'est-ce que tu sais faire de façon pratique, de façon technique? Parce que si tu ne connais pas qui tu es, tu n'apprends pas à te connaître et tu seras difficile de te vendre. Se connaître, c'est également connaître sa capacité de travail. Qui parmi vous ici aime plus travailler la journée? Ça veut dire que c'est la journée qui est plus productif. La nuit, il ne peut pas veiller. Vraiment la nuit, bosser jusqu'à minuit, une heure du matin, il ne tient pas. Qui parmi vous est dans ce cas? Qui sont ceux parmi vous qui sont dans ce cas? Si vous êtes dans ce cas, vous écrivez matin dans les commentaires. Ça veut dire que c'est dans la journée, vous êtes top, vous pouvez bosser, vous pouvez travailler, c'est la journée. Mais la nuit, bosser jusqu'à 2h, 3h du matin, vraiment, si vous faites ça, vous ne vous sentez pas bien. S'il y a des gens qui sont dans ce cas, vous mettez dans les commentaires matin. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait les commentaires, vous allez voir à côté de la main, il y a trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points, vous allez voir message de l'appel en cours. Vous allez voir message de l'appel en cours, donc vous cliquez dessus. Et puis vous allez pouvoir laisser un message. Donc, tous ceux qui sont productifs dans la journée, vous mettez matin. Tous ceux qui sont productifs la nuit, vous mettez la nuit, ou bien nuit, simplement. Donc, vous allez voir que nous n'avons pas tous la même capacité de travail. Il y a des gens aussi qui sont full. Ça veut dire, de jour, de nuit, ils sont toujours top. Moi, par exemple, je suis plus productif la nuit. Je suis plus productif la nuit. C'est pour ça, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils vont remarquer que je travaille jusqu'à une heure, deux heures, minuit. Souvent, minimum. Donc, parce que je suis full. Et pour apprendre à travailler comme ça, j'ai dû m'entraîner. Parce que depuis 2013, où j'ai mis les pieds au lycée scientifique, c'est là que j'ai commencé à veiller, à bosser jusqu'à une heure, deux heures du matin. Donc, si vous faites le calcul, depuis 2013, nous sommes en 2023. Ça fait combien d'années? De 2013 à 2023, ça fait combien d'années? Donc, on est déjà à dix ans, au fait. On est déjà à dix ans. Donc, ça fait dix ans que M. Loukou travaille comme ça, jusqu'à une heure, jusqu'à deux heures du matin, depuis maintenant dix ans. Je ne dis pas un mois, deux mois, trois mois. Je ne dis pas un an. Ça fait maintenant dix ans. Donc, moi, je connais ma capacité de travail. Mon organisme a su s'adapter. Donc, celui qui ne connaît pas sa capacité de travail, qui regarde la manière dont M. Loukou travaille et qui veut travailler comme M. Loukou, il va tomber malade. Et s'il joue, même, il risque de devenir fou. Parce qu'il ne se connaît pas. Il n'a pas appris à se connaître. Il veut calquer. Et si tu sais que tu es productif la journée, ça veut dire que tu dois t'organiser de telle sorte que, quand il fait jour, tu es un to-do list. Ça veut dire que la journée comme ça, tu ne dois pas te permettre d'aller à des cérémonies, dire que oui, je m'en vais à un mariage, je m'en vais accompagner un ami. Parce que c'est la journée que tu es productif. Donc, si la journée, tu n'es pas concentré la nuit, quand tu vas vouloir travailler, tu vas dormir. Maintenant, si tu sais que tu es productif la nuit, quand il fait soir comme ça, éteins ton téléphone, quitte sur ton téléphone. Parce que tu sais qu'en regardant un film ou bien en allant sur TikTok, ça va te perdre toute la nuit. Donc, ça, c'est se connaître. Et malheureusement, plusieurs personnes n'apprennent pas à se connaître. Se connaître, c'est se connaître aussi sur le plan émotionnel. C'est se connaître sur le plan émotionnel. Il y a des gens, il suffit qu'ils regardent une vidéo triste et toute la journée, ils sont tristes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cas? Ça veut dire qu'il apprend une mauvaise nouvelle et toute sa journée gâtée. Parce qu'il a entendu la mauvaise nouvelle ou bien parce qu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Donc, si tu sais que tu es une de ce genre de personnes-là, évite d'aller écouter le journal. Évite d'aller là où tu vas entendre les mauvaises nouvelles. Donc, c'est ça, se connaître au fait. Donc, la première clé pour savoir se vendre, c'est vraiment de se connaître. Et voici pour qu'on parle de « connais-toi toi-même ». Pour ceux qui se rappellent des cours que vous avez fait en classe de terminale en philosophie, le premier module ou la première thématique, c'est « la connaissance de l'homme est-elle possible ? » C'est la première thématique qu'on a étudiée et on a vu que l'homme est pluridimensionnel. Il y a la conscience, il y a le « moi », le « ça », le « sur-moi ». Je ne vais pas vous rappeler tous vos cours de philosophie. Mais vous voyez que l'homme, au fait, est pluridimensionnel. Donc, si tu n'apprends pas à te connaître, tu ne pourras pas exploiter ton plein potentiel. Et tu vas vouloir calquer sur les autres. Or, toi, ce n'est pas les autres parce que vous n'avez pas le même patrimoine génétique, vous n'avez pas grandi dans le même environnement, vous n'avez pas vécu les mêmes expériences. Donc, pour pouvoir bien te vendre, il faut te connaître, il faut t'étudier. Il faut voir à quel moment tu es productif. Il faut voir à quel moment tu n'es pas productif. Il faut voir dans quel environnement tu évolues et dans quel environnement tu échoues. Donc, la première clé, c'est se connaître. La deuxième clé pour savoir se vendre, c'est se former. C'est de se former comme ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, si on a sollicité M. Loukou, c'est parce qu'on voit les résultats de M. Loukou. Mais si aujourd'hui, M. Loukou a des résultats, c'est parce qu'à un moment, il s'est formé. Et quand je dis se former, c'est d'acheter les formations. Il y a trop les partisans du gratuit. Il y a des super et des internels gratuits. Ils veulent tout au gratuit. Que nous, on trouve tout sur YouTube. Sur YouTube, c'est des généralités. On ne donne que des généralités afin de vous appâter, afin de vous attirer. Si vous voulez avoir la vraie connaissance, vous devez être prêt à mettre la main à la poche. Vous devez être prêt à vous former. Mais il y a trop de perroquets aujourd'hui. Il y a très peu de personnes qui ont des connaissances pointues, avancées. Les gens sont trop dans les généralités. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui qui sait placer deux calques. Il s'invente un photographiste. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui qui s'en va regarder une vidéo sur YouTube. Il monte un PowerPoint. Il dit qu'il est coach. Mais tu regardes lui-même ses résultats. Il n'arrive même pas à faire un million par mois. Mais il veut t'apprendre à faire un million. C'est la comédie, au fait. J'appelle ça la comédie intellectuelle. J'appelle ça la masturbation intellectuelle. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut se former. Il faut apprendre. Maintenant, les gens confondent se former et aller à l'école. C'est différent. À l'école, on va te donner de la connaissance. Tu vas avoir des diplômes. C'est bien. C'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans des cabinets. Il faut aller dans des instituts. Il faut acheter des formations où on va te montrer comment faire de façon pratique. Parce que moi, à côté de tous ces diplômes, j'ai acheté des formations. J'ai investi dans ma connaissance. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit n'a pas de pitié pour les incompétents. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quand tu ne vaux rien, tu n'as pas de compétence, on ne te considère pas. Tu ne peux même pas t'exprimer. Parce que quand tu vas commencer à parler, on ne va pas te checker sur Google. On voit que ce que tu racontes, c'est la bêtise. Et on ne va pas te respecter. On ne va pas te considérer. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont pointues dans des domaines. Ils sont comme des papillons. Ils goûtent un peu ici. Ils goûtent un peu ici. Donc, ils saient un peu de tout sur tout. Et ils ne maîtrisent rien au fait. Arrêtez d'être comme ça. Soyez honnêtes. Prenez un domaine, étudiez ce domaine pendant un an, deux ans, trois ans. Et vous allez voir quand vous allez être bon dans ce domaine. Mais vous allez voir aujourd'hui des gens qui sont forts. Ils étudient un mois l'infographie. Le mois qui arrive, ils changent. Parce qu'ils ne veulent pas se former pour être pointus dans le domaine. Il fait un peu de tout. Et finalement, il ne vaut rien dans tout. Si tu lui dis de monter une stratégie marketing de A à Z, il ne peut pas. Il s'est juste publié sur Facebook, sponsorisé. Et c'est malheureux. Il n'y a pas de structure. Vous n'allez pas pouvoir toucher l'argent à une certaine hauteur si vous n'avez pas la capacité de pouvoir développer de bonnes compétences. Et se former, c'est payer. J'insiste là-dessus. C'est de chercher à payer. Et même quand les gens vous donnent du gratuit, apprenez à leur dire merci. En payant, laissez vos affaires de que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous rende au santé. Faites des dépôts. Monsieur Thierry, avec sa communauté e-formation, il fait un travail formidable. Mais vous ne faites même pas de dépôts. Vous ne soutenez même pas l'activité. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Monsieur Ange Frédie, si vous pouvez arrêter votre patage. Parce que là, vous avez stoppé le direct. Cliquez sur arrêter le patage. Voilà. Donc, je vais reprendre la projection. S'il vous plaît, les manipulations du téléphone. Vous voyez, c'est de ça que j'ai dit là. Les gens ne se forment pas. Et là, ils font des erreurs qui mettent tout le monde dans les problèmes. Donc, c'est très important de se former. Si vous ne vous formez pas, ça va être compliqué. Et ceux qui prennent le temps de vous former, apprenez à leur dire merci économiquement. Apprenez à leur dire merci économiquement. Voilà. Le leader Thierry, son numéro est là. Il y a son wave, il y a son rangement. Si vous faites un dépôt, il ne va pas refuser. Pour dire merci. Les gens font des vidéos tous les jours. Ça vous aide. Tout ce que vous dites, c'est que Dieu vous bénisse. On a compris. Nous-mêmes, on prie. Après, c'est pour dire non du courage. C'est parce qu'on est courageux, on fait ce qu'on fait. Quand vous voyez que c'est bon, payez. C'est important. Et ce que vous enlevez l'argent pour payer, c'est comme si vous êtes en train de s'aimer. Vous êtes en train de payer un sacrifice. Et une formation que vous payez, vous n'avez pas les mêmes retombées qu'une formation gratuite. Ça, je vous le dis clairement. Parce que c'est accompagné d'un sacrifice. C'est accompagné d'un investissement. Et il y a beaucoup plus de sérieux même. Donc, formez-vous s'il vous plaît. Si vous voulez performer, formez-vous. Si vous voulez mieux vous vendre, formez-vous. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a aucune pitié pour les ignorants et les incompétents. Si tu es dans l'à-peu près, il y a certains montants que tu ne vas jamais toucher. Si tu es dans l'à-peu près, il y a certains montants que tu ne pourras pas toucher. Il y a certains niveaux que tu ne pourras pas côtoyer. Clé numéro 3, l'entourage. Donc, la première clé, c'est se connaître. La deuxième clé, c'est se former. La troisième clé pour savoir se vendre, c'est ton entourage. Vous savez, l'environnement dans lequel vous évoluez a un impact réel et drastique sur vos résultats. L'environnement dans lequel vous évoluez a un résultat, je veux dire, a un impact inimaginable. Parce que votre environnement vous influence consciemment et inconsciemment. Voici pourquoi, lorsqu'on doit faire une réaction chimique, on doit faire une analyse chimique, on va vous parler des conditions stétométriques. Qui se rappellent un peu de ça? Qui se rappellent des CNTP? On dit CNTP, conditions normales de pression et de température. Ça veut dire qu'il y a certaines expériences-là pour les réaliser. Il faut certaines conditions de pression et de température. Lorsqu'on enlève ces organes-là dans cet environnement, ils ne peuvent pas avoir les résultats auxquels on s'attend. Donc vous également, vous êtes également un ensemble de molécules, de particules. Si on étudie votre corps sur le plan microscopique, on est constitué de molécules, molécules qui sont formées d'atomes, atomes, neutrons, électrons. Donc derrière, l'être humain va réagir comme une expérience chimique dans un environnement donné. Aujourd'hui, la langue que vous parlez, vous parlez cette langue parce que vous avez grandi dans un environnement où on parlait cette langue. Si vous étiez né peut-être aux Etats-Unis ou autres, ce n'est pas cette langue que vous allez parler. Parce que l'environnement vous conditionne. L'environnement conditionne vos chaînes de pensée. Voici pourquoi si vous marchez avec des personnes qui aiment parler de fesses, qui aiment parler de femmes, vous serez toujours là en train de penser aux fesses aux femmes au lieu de penser à l'argent. Si vous marchez avec les gens qui se plaignent pour dire que c'est le gouvernement qui a le problème, que c'est le gouvernement qui ne nous aide pas, que les gouvernements n'aident pas les jeunes, vous allez commencer à penser que c'est le gouvernement. Ou le gouvernement même ne te voit pas, que c'est l'Etat. L'Etat c'est qui? C'est toi, c'est moi. Donc on est là en train de dire que c'est l'Etat qui doit changer les choses. Au fait, on est là en train de dire que c'est nous, on doit changer les choses. Donc tu marches avec qui? Tu évolues avec qui? Si avec ton groupe, vous ne faites que parler des gens, critiquer les gens, parler des stars, frères, il faut changer. Il faut changer. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Donc apprenez à être dans de bons environnements. Apprenez à vous entourer. Apprenez à vous entourer. Tu marches avec qui? Vous parlez de quoi? C'est très important. Donc, ceux avec qui tu marches vont t'influencer. Consciemment ou inconsciemment. C'est comme ça. Plus tu te frottes à des personnes, plus ils vont te transmettre une certaine énergie. Donc c'est très important de savoir s'entourer. Et vous devez comprendre que dans l'entourage, il y a plusieurs types d'entourages. Il y a l'entourage amical, il y a l'entourage professionnel. Et des gens veulent prendre leur amitié pour envoyer dans le monde professionnel. Ils veulent que leurs amis aussi deviennent dans le monde des business. Non, frère, il y a des gens qui font le business. Marche avec eux, fais le business avec eux. Qu'il s'agit de causer des matchs de football là. Retrouve ton sec d'amis de match de football. Mais il ne faut pas vouloir transformer ton sec d'amis de match de football en ton sec d'amis de business. Ça va te demander trop d'efforts. Et ils ne vont pas te comprendre. Parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Donc vous devez comprendre que vous avez plusieurs secs. Le problème c'est qu'on veut être dans un sec où il y a tout. Ça veut dire qu'on veut être entouré des personnes à la fois avec qui on parle des choses sérieuses. On s'amuse, on blague. Voici pourquoi quand vous allez faire des réunions pour travailler, ça va finir en causerie. Ça va finir en causerie. Parce que ce n'est pas un siècle de travail. Ou même si vous devez être concentré, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Parce que vous avez l'habitude de parler de tout et de rien. Donc pour savoir te vendre, tu marches avec qui ? Quel est ton entourage ? Et le problème c'est qu'on aime marcher avec plus petit que soi. Parce qu'on veut être celui qui a l'air d'être le plus intelligent dans le groupe. Ça veut dire qu'on veut marcher avec des gens où quand on nous voit, on nous appelle boss. Boss, oh tu es piqué. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as même pas encore un million. C'est-à-dire si on prend ton compte wave, orange, tout combiné, ça ne vaut pas 500 000. Donc quand tu appelles boss, ouais vieux père, le dieu, ouais, ouais, tu es frère, boss, ouais, ouais, tu es prêt. Oh tu vaux rien. Donc tu préfères être le plus fort des vauriens que d'être le vaurien des forts. Et c'est ça, c'est ça le problème. Donc on veut marcher avec des personnes avec qui qu'on est, les gars nous mettent au-dessus. On nous en sait qu'on vaut rien. Non, il faut courir avec les grands. Il faut courir avec les durs. Il faut courir avec des gens qui te rappellent que, Diou, tu n'es pas encore arrivé. Et quand c'est comme ça, tu vas bosser, tu vas te surpasser. Aussi, tu veux marcher avec des personnes qui vont toujours te baugner. Autrement dit que tu n'es pas arrivé, Diou, tu vas lire l'heure. À la longue, là, ça va te rattraper. Le jour où tu vas te tomber sur les gars qui sont bons, là, ils vont t'anéantir. Et tu vas voir qu'il est vrai, vrai, là, tu es fort dans vos riens. Donc tu marches avec qui? Apprenez à vous frotter avec des personnes qui sont plus pointues que vous. Ça va vous rappeler que vous devez encore travailler. Moi, il y a des personnes avec qui, si je travaille de suite, je deviens comme un dieu. Parce qu'ils vont dire, non, monsieur le coup, non, qui, non, ils bossent trop. Les gens qui sont là, ah, non, moi, mais j'ai rêvé de devenir comme toi. Eh, moi, même si quelqu'un a grandi, là, il a fait comme toi. Tu marches avec des gens qui disent qu'ils vont grandir. Oh, il a ses 32 dents au complet. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas encore grand. Oh, mais tu veux un signe de Dieu. Tu veux que Dieu fasse un miracle pour te donner conseil. Donc, ça veut dire que tu dois changer d'environnement. Et ça, c'est capital. On voit trop de personnes qui sont trop attachées aux questions d'amitié. Non, c'est mon frère sang, non, c'est ma pothèse, c'est ma CP. Et dans ça, ils sont en train de vider leur énergie et leur temps. Ayez votre secte d'amis pour bavarder, causer de tout et de rien. Mais ayez votre secte professionnel. Ayez des gens qui vous challengent. Des gens qui vous montrent que vous ne bossez pas encore. Des gens qui vous montrent que vous ne travaillez pas encore. Et ça va vous booster à donner plus. Donc, n'oubliez pas que vous devez évoluer dans les conditions, dans les CNTP, conditions normales de pression et de température. Et vous devez comprendre ce principe-là. Et marcher avec des personnes dont les TDP, ça veut dire la différence de potentiel est élevée. Des gens qui vont vous montrer que votre TDP est négatif. Et que vous devez travailler à augmenter votre différence de potentiel en montant de grade. C'est la troisième clé, si vous voulez mieux vous vendre. Tu marches avec qui? Tu connais qui? C'est très important. Tu côtoies qui? C'est très important. Allez-y aux conférences. Allez-y prendre une photo avec les gens qui sont bien dans le pays. Frère, ça te donnait le point. C'est important. Mais j'ai toujours qu'à dire, ouais, ça c'est mes frères, ouais, instant, ouais, instant, ouais. Mais il n'y a rien dedans. La clé numéro 4, ton réseau. Ton réseau. Si tu veux bien te vendre ton réseau, tu appartiens à quel groupe? Tu appartiens à quelle communauté? Tu es abonné à quelle page? Tu es dans quel mouvement? Tu es dans quel système? Tu es dans quelle association entrepreneuriale? Tu es dans quel club de business? Tu es dans quel groupe d'affaires? Il y a des gens qui sont dans le groupe Christiano-Messi. Ils ne savent pas. Que Christiano? Il faut que Messi. Messi, il faut que Christiano. Et moi, j'ai dit souvent, c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit voter une loi où à partir de 18 ans, ou bien maximum 20 ans, on te chasse de la maison. On prend une maison, on paye juste la caution, on dépose nat dans la maison. On paye juste la caution. Et puis on te donne 100 000. Il faut te battre. Si tu viens à la maison, on te chicote. Donc, on crée une brigade qui se promène dans la maison pour vérifier ceux qui ont entre 18 et 20 ans. On doit les mettre dans la maison. On prend, comment on appelle ça, un studio. On paye caution. Et puis on te donne 100 000. Il faut te battre. Parce que les gens sont là. Ils vivent en famille. Et arrivent à la maison, on prépare les ressources. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de pression. Donc, ils ont le temps de souscrire pour aller se jouer au toc-toc-ci, tic-toc. Ils ont le temps de souscrire. Ici, voilà, quand tu vas aller à la formation en ligne comme ça, ils n'ont pas tant. On est 38 ici. Mais si on disait à Miss Côte d'Ivoire, ils vont souscrire, même si c'est à minuit. Ils sont en Côte d'Ivoire ici. Le décalage aurait avec les États-Unis élevé. Mais les gars veillent pour aller remercier les messieurs. C'est une maladie. Ils ne sont malades. Ils ne savent pas ça. Ils sont malades. Donc, à partir de 20 ans comme ça, toi qui es en famille, on te chasse. On te donne 100 000. Et si tu reviens en famille, la famille m'a amendé et on te chicote. Quand on va faire ça, toi-même, tu vas comprendre que tu n'es pas un enfant, que tu dois travailler. Donc, les gens ont le temps de souscrire, de jouer. Ils ne cherchent pas à pertinuer à des réseaux qui vont les faire évoluer. Parce que voilà, arrivé à la maison, ils vont pouvoir manger. Ils n'ont pas de pression. Donc, cherchez dans de bons réseaux. Cherchez dans de bons réseaux. Et vous devez comprendre que c'est le networking qui va vous aider à avancer. C'est le networking qui va vous aider à avancer. De 1 million à 20 millions, là, tu peux faire ça seul. Mais si tu veux atteindre le milliard, tu dois chercher un réseau. Si tu dois atteindre le milliard, tu dois chercher un réseau. Et pour ça, j'aime faire un petit calcul quand je fais mes formations. Si quelqu'un a 1 million tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, ça lui fait combien à la fin de l'année? Quelqu'un qui a 1 milliard du début d'année, du 1er janvier au 31 décembre, ça lui fait combien? En un an, s'il a 1 million tous les jours, ça lui fait combien à la fin de l'année? Quelqu'un qui a 1 million tous les jours jusqu'à la fin de l'année, ça lui fait combien? 365 millions. En deux ans, ça lui fait combien? En deux ans. Vous savez, d'ici pendant deux ans, tu as toujours 1 million, 1 million, 1 million, tous les jours de l'année pendant deux ans, ça te fait combien? Si pendant deux ans, tu as 1 million tous les jours, ça te fait combien? Tu vas te retrouver à 730 millions. Tu vas te retrouver à 730 millions. Si tu fais 365 millions x 2, tu vas te retrouver à 730 millions. 730 millions. 1 milliard, c'est combien de millions? 1 milliard, c'est combien de millions? 1 milliard, c'est combien de millions? 1 milliard, c'est 1000 millions. Frère, donc quand tu es là, tu rêves, parce que c'est ce que j'appelle la masturbation intellectuelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui fantasment. Ils sont la moyenne des milliardaires, ils seraient le prêché à l'écoute d'un côté. Et il ne va pas aux conférences, il est couché au salon, on le saute, on prend son nom pour effrayer les petits pour dire, il ne faut pas manger, il va venir prendre ton riz. Il ne faut pas manger, ton grand frère va venir te frapper. On te saute pour aller uriner, parce que tu es un salonnier. Et toi, tu es là, tu parles des messieurs, des christianos, que non, il y a des milliardaires. Même si tu as 1 million tous les jours, pendant 2 ans, tu n'es pas encore milliardaire, tu n'as même pas encore atteint le milliard. Or souvent même là, même moraux, même moraux, même moraux, tu ne gagnes pas. Parce que quand on fait formation et puis on essaie de parler comme si on est en Occident, vous ne comprenez pas. Il faut qu'on parle terre à terre, pour que vous compreniez. Même moraux, tu n'as pas. Souvent même, tu ne demandes pas à tes frères, ouais, bro, il faut sciencer, ouais, il faut souscrire pour moi, bro, il faut souscrire pour moi. Mais toi, tu rêves d'être milliardaire. On te dit, même si tu fais 1 million tous les jours, pendant 2 ans, bro, tu n'es pas encore milliardaire. Pendant 2 ans, tous les jours, tu as un bâton, un bâton, un bâton, tu n'es pas encore milliardaire. Donc, si tu n'as pas un réseau qui va te permettre de décrocher certains marchés, qui va te permettre d'avancer, tu vas lire l'heure. Au fait, tu vas fantasmer à être, comment on appelle ça, milliardaire, mais tu ne vas jamais atteindre ça. Et on en france, c'est pas. On en france, c'est pas. Ça veut dire que si on convertit ça même en dollars, mes frères, toi-même, il faut voir. Tu es en train de te masturber intellectuellement. Tu ne vas pas avoir ça. Tu ne vas pas atteindre ça. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a trop de plaisantins qui sont là, vous la dites, ouais, des riches, moi, tu vois là, moi, ma maison des rêves. C'est rêve, frère, il faut te réveiller. Moi, ma vie des rêves. Frère, c'est rêve, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Tu appartiens à quel réseau? Tu n'es pas dans de bons réseaux, tu ne pourras pas avancer. Tu veux être milliardaire, tu n'as pas de réseaux, tu ne peux pas avancer. Maintenant, les réseaux, il y a des bons réseaux, il y a des mauvais réseaux. Maintenant, chacun choisit son couloir. Chacun choisit son couloir. On n'est pas venu ici pour donner conseil à quelqu'un. Nous tous ici, quand on doit partir sur la ville, on se cache. Même qu'on est seul dans la maison, on vérifie, on ferme la porte. Même qu'on est seul. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas des enfants ici. Tu n'as pas venu donner conseil à quelqu'un. Maintenant, il faut chercher un bon réseau dans lequel tu vas évoluer. Sinon, si tu restes dans les goignons de club, club, de beach party, un peu seulement, allons à la plage, allons à Sine, allons à Bassam, toi, ta vie, tu as nagé, tu es poisson. Tu es poisson. Pour toi, ta vie, tu es devenu poisson d'aquarium. Tous les jours, c'est nager, aller boire un peu, on fait le show, aller là, c'est le week-end. Non, on partit boire un peu. Et ce genre de mentalité, là, tu es avec des amis, c'est seulement pour choquer. Ils t'appellent comme, ouais, bro, opposition, tu connais, non ? Ok, on se dit, on va, et tu es content. Tu es avec ces gens, les personnes qui t'appellent, c'est juste, Joe, c'est comment, tu connais, non ? Tu connais, non ? Tu vois, tu vois ta vie. Est-ce que ça, tu veux qu'on te respecte ? Est-ce que ça, tu dis, moi, tu sais qui, je suis, bro, tu n'es rien, tu es un salonnier, tu es piqué ? Même un bâton, tu n'as pas su, tous tes comptes réunis, tous tes comptes réunis, avec ce qu'il y a dans ta poche, qu'on met ensemble, ça ne vaut pas encore un bâton. Ça ne vaut pas encore un million. Il faut bosser. Travaillons, les gars, travaillons sérieusement. Ce sont des faits semblants d'être arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés, donc travaillons. Travaillons sérieusement. La jeunesse, on a la force, c'est pour pouvoir travailler, avancer, avoir des résultats. Après, vous aidez des vieux, c'est comme ça, il y a d'autres qui disaient, non, quand on était petit, on dit, on va aider les pauvres. Déjà, c'était nous. C'est comme ça que ça commence. Donc, il faudrait qu'on comprenne ça. Clé numéro 5, ton mentor. Est-ce que tu es un mentor ? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui te soutient ? C'est ce que Thierry essaie de faire aujourd'hui dans sa communauté. Essayez d'être votre mentor. Il y a des gens qui s'élèvent quand ils n'ont pas de mentor, ils ne cherchent pas quelqu'un, ils sont trop arrivés. C'est eux, aujourd'hui, on a tous sur les réseaux sociaux. Frère, tu vois, lis-leur. Il y a des gens qui ont déjà regardé ce que tu veux faire. Il y a des gens qui ont déjà vécu ce que tu veux vivre. Il y a des gens qui sont déjà passés par là. Il faut avoir un mentor qui va t'inspirer. Il faut avoir un mentor qui va t'orienter, qui va te guider. Mettons le mentor là. Il faut avoir des raisons pour que toi, tu sois son fiole. Toi, tu es paresseux, c'est ton mentor qui va venir te poursuivre, qui va venir te motiver. Il y a des gens même formation, on doit les écrire inbox pour qu'ils viennent suivre formation, qui va les aider. Oh, tu dois au salon. Peut-être même le soir montré par là, tu n'as pas mangé. Il y a les vraies réalités qui sont là. Pourquoi on aime se voiler, même faire semblant qu'on est derrière les téléphones ? Il y a des gens qui ont un iPhone, ils baillent ici, même tu as l'impression que Joe, le gars américain, il ressent l'intention de prier. C'est quand tu le vois même, Joe, tu as envie de le dépanner. C'est son de faire comme si on est arrivé, qu'on n'est pas arrivé. Soyons vrais. Il y a des gens qui peuvent t'aider, ils peuvent être moins âgés que toi. Il faut t'approcher de cette personne. Il faut dire vrai, vrai là, il ne connaît pas, il va apprendre. Ils vont te guider, ils vont t'orienter. Quelqu'un qui n'a pas de mentor, son poteau est clair. Parce que tous ceux qui ont atteint un certain niveau dans la vie, ils ont des mentors. Ils ont des gens qui les suivent, qui les écoutent. Mais toi là, tu lui dis c'est trop toi. Jean-Moi est venu à côté de lui, c'est comme si lui avait dit non, il est plus fort que moi. Il faut rester dans ça. Tu penses qu'on est à l'école ? Tu penses que dans la ville on fait classement pour dire, vous voyez le major ? Il n'y a pas classement, c'est la poche qui dit qui est qui. Quand tu vas voir manger, puis tu vas avaler ta salive, tu n'as pas été couché là. C'est là que tu vas savoir qu'on ne fait pas classement dans l'école de la vie. Il y a la vie de l'école et puis à l'école de la vie. À l'école de la vie, il faut avoir des mentors. Il faut avoir des gens qui te suivent, des gens qui te coachent, des gens qui te suivent. Qui vont t'aider à dire non, ça là, il ne faut pas faire comme ça. Voici comment il faut faire, voici ça. Parce qu'eux ont déjà l'expérience. Or vous là, vous êtes mentor de chercher femme. Vous êtes mentor de doublé garçon. Que ma copine, quand il dit ça là, toi tu dis quoi ? Là là, vous savez qu'il faut se former. Il faut avoir quelqu'un pour te coacher. Maintenant pour gagner l'argent, réussir ta vie là, tu ne veux pas que quelqu'un t'oriente. Là là, toi tu es trop arrivé. Il faut avoir des mentors. Si tu veux savoir, tu veux avoir des mentors. Le mentor c'est un poids. Quand les gens disent non, moi je suis le fiole de telle personne. Moi je travaille avec telle personne. Telle personne me coache, telle personne m'oriente. Et il faut choisir des mentors qui ont des résultats. Qui ont des résultats. Sur la toile là, il y a trop de plaisantins. C'est parce qu'on n'est pas cité de nom ici. Les gens font comme si ça va chez eux. Pourtant en vrai là. Ils lisent leur, c'est bizarre même, c'est gâté sur eux. Donc chercher des gens qui bossent réellement. Chercher des gens qui peuvent vous orienter, qui ont des vrais résultats. Cesser de vouloir être avec des gens qui vont vous caresser. Moi avec moi tu ne bosses pas, on ne peut pas s'entendre. Femme comme garçon. Moi je n'ai pas tant, il faut que tu me cherches. Parce que d'ici 30 ans, il faut que l'homme se repose. Donc pour le moment, on bosse comme si on nous a lancé, sort du travail. C'est comme ça. Vous voulez des gens qui ont dit non, tu sais le week-end prochain, on doit se reposer. On doit pas prendre une glace, on va aller se reposer. C'est ça que vous voulez. Des gens qui vont vous caresser. Des gens qui vont quand tu vas t'entrer dormir, vont dire bon, c'est vrai, comme il pleut. Donc c'est normal, quand il pleut comme ça, il faut se reposer. On n'est pas au primaire. Si au primaire il pleut, on dit rentrez sur les bancs pour vous reposer. On n'est plus au primaire. Quand il pleut, on bosse. Quand il pleut, on bosse. Quand on a fait, on bosse. Quand on n'a pas l'argent, on bosse. C'est comme ça. Donc il faut avoir des gens qui vont te motiver. Des gens qui vont te montrer que tu connais pas encore. Qui vont te booster. Il faut avoir un mentor. Si tu veux savoir, tu vas. Clé numéro 6. L'art oratoire. Qui ici ne sait pas parler devant les gens? Qui a peur de prendre la parole en public? Qui a peur de parler en public? Tu mets en commentaire, je suis dans le cas ou bien moi. Tu mets en commentaire, moi. Je vous assure. Vous pouvez être le plus compétent. Vous pouvez être le plus compétent. Vous pouvez être le plus compétent. Mais si vous ne savez pas prendre la parole en public. Frère, ton poto est déjà clair. La clé numéro 6. Ce qui fait la force des personnes. C'est pourquoi quelqu'un de même là. Tu peux voir. Tu es fort que la personne. Tu peux voir que tu es bon. Tu ne maîtrises que la personne. Mais quand la personne ouvre la bouche là. Les gens se taisent. Ils écoutent. Le gars, il a la tchatche. Le gars, il parle. Il parle. Il parle. C'est doux comme ça. Ça te fait nique-nique dans tes oreilles. Ça te fait. Ça rentre dans ton corps comme ça. Tellement que quelqu'un parle, c'est doux. Il maîtrise. Qu'il parle là. Ça rentre dans tes oreilles comme ça. Quand tu as été boire l'eau glacée après avoir mangé deux boules d'achiquette. Ça te met bien. Donc, si tu n'as pas l'oratoire, il te sera difficile de pouvoir te vendre. Surtout dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut parler. Où tout le monde a la possibilité de parler. Il y a des gens qui ne cherchent pas à travailler ça. Quand ils parlent, c'est pour dire oui, oui, je lui ai vu. Ouais, je lui ai vu. Et c'est eux toujours. Non, c'est mon clavier. Non, c'est Ré de clavier. Donc, c'est Ré de... Je, G, E là. C'est Ré de clavier. Je, G, E là. C'est Ré de clavier. Les gens ne savent pas s'exprimer. Tu fais vidéo, ils ne commandent pas, ils ne like pas. Mais tu vas leur demander de prendre le téléphone, de faire vidéo. Ils vont l'apper, ça s'élève jusqu'à... Et puis, ils ne peuvent pas parler quelque chose. Ils ne peuvent pas faire un discours cohérent. Et ils sont pleins comme ça. Vous voulez chercher à corriger ce genre de problème-là. Ce n'est pas leur problème. Et tous les qui veulent la vie de l'outre. Donc, vous devez apprendre l'art oratoire. Vous devez apprendre à parler devant un public. Vous devez apprendre à parler devant des gens. Faire une argumentation solide, structurée. Que nos français, là, est-ce que c'est nos langues ? Comme c'est dans ton ethnie, tu n'as pas eu chercher le travail. Ou bien, tu as communiqué, puis les gens vont acheter là. Tu as mes dits. Donc, il faut apprendre à savoir s'exprimer. Surtout devant des gens. Apprendre la parole devant des gens. Pouvoir défendre une argumentation. Pouvoir présenter quelque chose. Tu ne sais même pas te présenter. Tu ne sais même pas te vendre. On te dit oui, on t'écoute. Ça veut dire... Non, tu vois, non ? On ne voit rien. Comme quelqu'un commence... Tu vois, non ? Au fait... Tu vois un peu, non ? Jean... Non, j'ai même plus fait sujet, verbe, complément. Non, c'est triste, quoi. Sujet, verbe, complément. Les gens ne peuvent même plus faire ça. Tu vois, quelqu'un t'explique que c'est tordu, c'est penché. C'est lui-même, son français, là, c'est sauter revenu. Français, il y a des gens, il dit, il a sauté revenu. Tu as dit, poc, c'est sauter revenu. Quand il parle, quand tu ne comprends pas, tu dis quoi, même ? Il dit, Jean, toi, tu as dit, toi, tu es trop Molière. Jean, c'est vous qui avez fait trop école, quoi. Ok, il n'y a pas de soucis. Allons, et ça. Tu prends et tu fais du mal à qui ? Tu prends et tu fais du mal à qui ? Tu ne fais pas du mal. C'est à toi-même qu'ils ont très fait du mal. Quand on demande aux gens de bien s'exprimer, ils pensent que c'est parce qu'on veut faire Jean. Frère, c'est à toi-même qu'ils ont très fait du mal. C'est à toi-même qu'ils ont très fait ça. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, vous devez apprendre l'oratoire. Normalement, je vais être Bill Gates, je vais être le prochain Aliko Dengote. Tu ne peux même pas t'exprimer devant des gens. Même devant Go, même pour parler, là, tu lape-lape tes lèvres jusqu'à... Que ma chérie, tu vois un peu... Donc, aujourd'hui, ils sont derrière téléphone. C'est pour envoyer un message. Coucou, coucou. On dirait des hiboux. Coucou, coucou, coucou. T'es là, t'es là, coucou. Donc, il faudrait apprendre à s'exprimer. Il faudrait apprendre à s'exprimer. Il y a des gens qui ont dit, « Fah, fah, il faut parler, il ne peut pas. » Il va mouiller, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire phrase. Pourtant, celui qui fait une petite vidéo, là, même like, mais ils ne font pas. Il dit, « Dis quoi même, il dit quoi même. » « Oh, lui, mais il ne peut rien dire, il ne peut rien créer. » Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui ont dit, « Moi, là. » Je ne sais pas, après, je vais causer avec le promoteur du groupe. Vraiment, il faut que vous formez, vous puissiez vous former en oratoire. On est dans un monde où, si vous ne savez pas vous exprimer, ça va chauffer. Voici pourquoi. Les gens se plaignent que non, les buzz font le truc. Mais vous qui savez vous exprimer, vous qui dites que vous pouvez faire des contenus intelligents, faites des vidéos, on va voir. Faites des vidéos, on va voir. La nature aurait du vide. Vous êtes là, vous dites que non, vous pouvez produire des choses intellectuelles. Produisez, on va voir. Moi, je vois des gens qui sont là pour dire non, pour comprendre les gens qui font buzz, là, pour voir la télévision. Moi, la dernière fois, je n'ai pas cité l'école. J'ai pris un étudiant d'une école, là-bas, j'ai dit, « Ok, fais une vidéo marketing. » Le gars, il prend un portable, il trempe comme ça, il transfère comme ça, ça dit quelqu'un qui n'a pas lu. Il ne peut même pas prendre le téléphone pour faire vidéo, pour s'exprimer. Mais vous voulez qu'on prenne qui? Les gens recherchent l'audience, ils recherchent les gens qui peuvent parler. Donc, on va vous prendre dans ce stage, on va vous payer. Et vous voulez stage rémunéré. Et voici des gens qui ne maîtrisent pas, mais en cas, tu es payé dans stage, stage rémunéré. Quand on parle, non, ils exploitent les gens. Pourtant, il a assis, là, c'est pour pas. Il fait des gens sur TikTok d'entreprise des gens. Il ne fait rien. Il n'envoie même pas de client. Il ne fait même pas entrer d'argent. Mais c'est lui qui dit, « Non, on exploite les gens. » Pourquoi cet argent ne veut pas nous payer? Et puis maintenant, on prend les gens. Et tout, l'école, nous on a fait. Ils vont nous mettre dans l'entreprise, on ne nous paye pas. Tu sais faire quoi? Chiffre d'affaires, par mois, là, tu peux générer combien? Si on te dit, « Ok, dans l'entreprise, l'argent que tu fais rentrer, c'est pour toi. Tu peux générer combien? » Tu mets une paix, tu as fait, on doit te payer, quoi. Tout le monde a un diplôme. Tu mets un diplôme, on paye. Une entreprise, là, je vais vous expliquer quelque chose. Les cerveaux, là, c'est comme fagots. C'est comme le carburant. On a besoin des gens pour qu'ils fassent de l'argent pour l'entreprise. C'est comme ça. Donc, on ne vous recrute pas parce que vous avez un diplôme. Les diplômes, là, sont versés. Tu peux créer quoi dans mon entreprise? Tu peux m'apporter combien par mois? C'est pour ça que je te paye. Mais excusez-moi, je vais faire une analogie qui peut être choquante. Au fait, on est comme les imprimantes. On est comme ordinateurs. On est comme des instruments dans les entreprises. On doit être productif. Si on n'arrive pas à faire rentrer l'argent dans les entreprises, les entreprises n'ont pas besoin de nous. Claire. Une entreprise te recrute, te prend comme graphiste ou bien comme community manager parce qu'il s'est dit en te payant 200 000 par mois, tu peux le générer 1 million par mois. C'est ça la logique, au fait. Tu deviens un capital humain dans lequel il investit. Donc, si toi, tu ne peux pas lui retourner de l'argent, ça n'essaie à rien qu'il te prenne. En plus, il dit qu'un stage-là, tu ne maîtrises pas. Il dit que quelqu'un va venir te former et qu'il te paye parce qu'il te forme. Les gens sont bizarres quand même. Bref, on ne va pas rentrer dans ça. Revenons sur Aoratoire. Frère, tu ne sais pas t'exprimer. Ma soeur, tu ne sais pas t'exprimer. Rentre dans mon inbox au mien cause avec le leader. On va voir comment on peut vous aider. Mais Aoratoire, ce n'est pas en ligne. Parce que vous, aujourd'hui, dès qu'on convoque les choses en présentiel, non, est-ce qu'il y a un cocktail? Tu ne vaux rien. On dit de venir faire formation en présentiel, tu demandes que c'est un cocktail. Non, c'est loin. C'est loin. C'est quel bus qui va là-bas? Tu ne peux pas payer le compteur pour venir te former. Formation cadeau, tu ne peux pas emprunter le compteur. Que non, allô, monsieur Lucou, c'est quel bus qui va là-bas? On t'invite à une formation gratuite où on va te former. Toi, tu te demandes à celui qui t'invite là, c'est quel bus qui va là-bas? Non, vraiment, les gens... Non, c'est grave. C'est grave. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut organiser des formations dans ce sens-là afin de vous aider à développer des compétences en oratoire. Mais vous n'allez pas venir au passé, vous n'avez pas transport. On connaît ça. Mais on va voir comment on fait pour aider dans ce sens-là. On va vous donner vidéo aussi. Vous avez dit, vous n'avez pas connexion. Que non, mon vidéo-là, c'est l'Oudin. On n'a pas connexion. Ça, là, mais ça va finir mes datas. Mais tu préfères aller regarder les filles qui tuent sur TikTok matin, juste dans le soir. C'est trop triste. Mais on est malade, ils ne savent pas ça. Mais on est malade, ils ne savent pas. Donc, vous devez développer des compétences en oratoire. Frère, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne pourras pas t'imposer. Tu ne sais pas t'exprimer, tu ne pourras pas t'imposer. Ça va être compliqué pour toi, peu importe le secteur. Et même dans ton foyer, même dans ton couple, on va toujours t'appuyer. En famille, quand on va parler, telle chose, tu ne pourras pas t'exprimer, tu seras toujours rabaissé parce que tu ne peux pas t'exprimer. de le comprendre. La clé numéro 7, je vais un peu vite, je l'ai déjà 21 heures parce que vous les mêmes, c'est pour dire, ça ne durait rien. Vraiment, il a beaucoup parlé. Donc, on va vite. Parce que pour vous avoir, c'est compliqué. Pour vous garder, c'est compliqué. Bon, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, on fait rapidement ce qu'on peut faire et puis on se laisse. Donc, ici, clé numéro 7, le branding. Le branding, c'est ta valeur perçue. Et ça, c'est capital si tu veux te vendre. C'est capital si tu veux te vendre. Frère, il faut te coiffer. Il faut te brosser. Dans le pays, les gens ne se brossent pas, les gens ne se lavent pas. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tant de plus en train de finir pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Brossez-vous. Il y a des gens qui pensent que parce que si on est climatisé, il ne doit pas se laver, que normalement, on n'est pas transpiré. Les gens pensent qu'on se lave parce qu'on transpire. On dit de se laver pour être propre. Ce n'est pas une question de tu transpires ou tu ne transpires pas. Le branding, c'est ça. Commencez par vous laver. Commencez par vous brosser. Commencez par vous parfumer. Commencez à porter des habits qui sont repassés. Commencez à porter des habits qui sont repassés. Il y a des gens qui voient chaussures là. Frère, si on te montre le bas de la chaussure, tu as dit, ouais, chaussure, il y a quoi? Tu as dit, dieu, je suis chaussure. Ils ne vont jamais cirer chaussure. Que non, tu n'as pas l'argent, n'est piqué, tu sais, dans la vie. Frère, être sale et puis ne pas avoir l'argent là, ça n'a rien à voir. Être sale et puis être piqué là, ça ne rime pas. Tu peux être piqué et propre. Tu peux ne pas avoir l'argent et être propre. On dit garçon qui n'a pas barbe, c'est émoji. Mettons vous qui êtes barbe là aussi, arrangez. Allez, ils vont limiter ça bien. Les vêtements, repasser. Il y a des gens qui les invitent dans la conférence, ils vont en kilote. Comment tu peux aller à la conférence en kilote même? C'est un manque d'ambition. C'est un manque d'ambition et c'est une injure envers toi-même. Tu portes kilote pour aller à des conférences. Tu portes kilote pour aller à des cérémonies. Tu le vends tapette. Que non, du moins, c'est ce qui avait sous la main, il a porté ça chap-chap, parce qu'il était pressé. Comment tu vends tapette? Tu te vends moins cher, la vie va t'acheter un crédit. Tu te vends moins cher, on va t'acheter un crédit. Que non, mais regarde même les Bill Gates là, est-ce qu'ils forcent? Est-ce que toi, tu as l'agent de Bill Gates? Est-ce que tu as l'agent de Mark Zuckerberg? Que Mark Zuckerberg même est toujours en T-shirt. Toi, tu es Mark Zuckerberg. On te connaît même pour 4 ans même là. Si on dit ton nom là, tu es incognito. Tu es anonymous. On ne sait même pas qui tu es. Que non, mais Bill Gates là même, il a toujours lui en T-shirt. Les gens veulent qu'on porte veste, les lourdes veste ici pour s'encombrir. Tu as l'agent. Est-ce que tu as l'agent qu'ils ont? Tu n'as pas l'agent qui te donne conseil et qui trouve que non, c'est trop. Le branding, le branding, il est physique, il est aussi digital. Il y a des gens, ils n'ont pas de photo de profil. Par exemple, on était sur cette formation là. Il y a des gens, les icônes là, c'est la lune. Il y a des gens, c'est A. Ils n'ont pas photo de profil. Il y a des gens, leurs photos de profil sont au bonheur. On ne sait pas, c'est qui dedans. On ne sait pas, toi tu es qui dans le bonheur. On ne sait pas, tu es qui. Il y a des gens, leurs photos de profil, c'est chien. Il y a des gens, leurs photos de profil, c'est Jésus. Il y a des gens, même ils n'ont pas de photo de profil, qu'eux, ils sont matures. Tu es matures, tu demandes qu'ils n'ont souscrivé 100 francs pour moi, ils n'ont pas pour me défendre. Ça n'a rien à voir. Il y a des photos professionnelles. Il y a des gens dans leur village, eux, ils ont un shooting là. Ils ont signé un pack de non-agression. Ça veut dire, eux, ils ont un shooting là. Il n'y a pas amitié. Il y a des gens qui n'ont jamais fait shooting. Jamais. Et leurs photos, les portables là, c'est pas qu'en zé. Quand ils prennent une photo, c'est flou. Mais apprenez à faire des photos professionnelles. Apprenez à avoir des photos de profil. Si tu n'as pas de photo de profil, tu dis encore que tu fais des dépôts en ligne. Maintenant, si tu vas à mon agent, il a dit c'est qui? Il a montré une photo de qui? Ça, tu dis, on ne paye pas en ligne. Tu n'as même pas de photo de profil. Tu mets une photo de profil chien. Ils vont me dire « Regarde même à qui tu as envoyé l'argent. Quelqu'un qui a mis une photo de profil chien. Toi, tu lui fais des dépôts. Est-ce que tu es normal? » Parce que pourquoi on refuse de vous faire des dépôts? On va attaquer vos statuts. Surtout les filles là. Si ce n'est pas pour filmer sien, c'est pour filmer ses fesses. Après, ça vous dit non, au lieu de payer mes habits, c'est moins qu'on drague. Mais c'est quel produit tu mets en avant? C'est le produit que tu mets en avant qu'on commande. C'est quel produit avant qu'on commande. Il y a deux, c'est les lèvres. Maintenant, le temps des lèvres là, c'est passé. Maintenant, deux jours, les gens n'ont plus les lèvres pour prendre photos. Ce temps-là, ça c'est passé. On attend un nouveau dossier. Maintenant, c'est pour déposer le portable, se tourner et te wecker pour montrer aux gens. Après, maintenant qu'on commande, on te dit « Ma soeur, tu fais à combien? » Tu dis « T'as manqué de respect. » Mais toi, tu postes quoi? Tu postes quoi? Instant avec mes bros, instant avec mes bras, ouais. Voilà, quand on vous parle là, vous allez voir, vous allez lire le. C'est les vidéos comme ça. Tu regardes le statut de quelqu'un, il y a des gens qui pleurent là. Le statut là, c'est rempli de films pornos. Et tu peux même, il y a souvent des mecs qui sont là en public, ils tentent de scroller les statuts des gens comme ça. Il y a d'autres, tu tombes sur des statuts là. C'est gâté sur toi, c'est bizarre. On te regarde, on dit c'est ce que tu regardes. Oh, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il y a un inconscient là-bas et ça lui met en statut. Et vous savez de quoi je parle. Vous savez. Moi, je n'ai pas venu faire genre. C'est que vous voyez dix vos vrais noms d'informations là. Il y a dix vos vrais noms. Changez. Il y a des gens, eux, le statut là, c'est affiche publicitaire d'anniversaire. Dans trois jours, dans une heure, j'attends minuit. H, B, D, oh, mon homo, ma jumelle, ma soeur, ma frère, ça, vraiment. Même Moro, il ne va pas donner à la personne. C'est pour venir embrouiller les gens en statut. Il y a des gens, c'est eux qui savent lever. Quand ça arrive net, c'est eux, leur photo de profil change. Ils mettent photo de profil des femmes. Quand ils tentent, ça leur dit, non, moi, je suis garçon, il ne faut pas me dire elle. Mais vous êtes comment même? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Changez. On ne vous dit pas ça, mais changez. Changez vos statuts ne sont pas faits pour vous. Vos statuts sont faits pour pouvoir vendre vos produits, vos services. Vos statuts sont faits pour pouvoir consolider une image de marque dans la tête des gens. C'est pour ça que les statuts sont là. Que non, si tu t'es passé mes statuts pour me juger, c'est que toi, tu étais trompé de rentrer dans ton cœur. J'ai un moins, je suis ici de rentrer dans ton cœur pour savoir qui tu es. C'est ce que tu penses qu'on juge. Et ce que je dis, même c'est biblique. On dit, Dieu regarde au cœur, les hommes regardent à l'apparence. Pour ceux qui sont chrétiens, ils savent. Lorsqu'on devait choisir David comme, je ne sais pas, comme prophète et autre, celui qui est parti, l'a vu le frère de David, il était bien gaillard, bien en forme. Il dit, c'est celui-là que Dieu veut. Après, on dit, non, Dieu, c'est David l'entrée, il pète les moutons à quelque part là-bas, c'est celui que Dieu veut. Et on dit, quoi que Dieu, lui regarde au cœur, les hommes regardent à l'apparence. Même si on dit que l'homme regarde à l'apparence, pourquoi toi, tu dis qu'il regarde au cœur? Moi, je ne suis pas Dieu. C'est ce que tu me montres, c'est celui-là que je te juge. Et on est dans un monde où c'est que tu montres là, c'est ce que les gens croient. Donc, montre le bien de toi. Vends-toi bien. Va à des conférences. Va rencontrer des professionnels. Montre aux gens que tu es professionnel. Montre aux gens que tu es professionnel. Montre aux gens ce que tu sais faire. Filme ton écran en train de travailler. Fais des vidéos en train de travailler. Quand tu dis aux gens que tu es malade là-même, tu veux qu'un café concat, pitié des gens. Moi, je suis en train de former les sorciers. Ils vont apprendre maintenant. C'est-à-dire ceux qui vont mettre maintenant leurs photos instant malades, plus de peur que de mal. Ils vont en même temps vous emporter pour partir. Ils vont vous prendre en même temps pour partir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aux gens plus de peur que de mal. Voilà, on a vraiment plus de danger, mais on est là. Vous avez quel souci? Tu es malade là? Je ne sais pas, ce n'est pas en statut que tu as venu aux gens que tu es malade. En café, quoi? Si ça ne va pas écrire aux gens de façon spécifique, qui vont te répondre, inbox. Va écrire aux gens qui peuvent t'aider. Vos statuts ne sont pas là pour monter les repas. Si tu vois, c'est que c'est fini. Si tu vois, c'est que c'est fini. Si tu vois seulement c'est que c'est fini. Vous n'avez qu'un problème? C'est vous seul qui mangez. C'est vous seul qui mangez. Donc, c'est des choses que vous devez corriger. C'est des choses que vous devez changer. Si vous ne travaillez pas sur ces choses, vous allez voir que ça va être difficile pour vous de réussir. Donc, vous devez travailler votre photo de profil. Sur WhatsApp, cessez de mettre ce que vous voulez, mettez des photos de vous, cessez de dire, moi, mon bébé, moi, ma maman, la maman, la maman, elle vous envoie même à la maison, elle ne vous partait pas. Donc, cessez de ne pas flotter les gens ici. Cessez de blaguer les gens ici. Moi, mon pain, toi, tu es boulanger. Toi, tu es boulanger. instant love. Nous, les célibataires, on a tort. Je ne sais pas quand vous faites ça la même là, vous voulez qu'on dise quoi de vous. Et après, vous dites les gens ne payent pas vos trucs en ligne, les gens ne payent pas vos choses en ligne. Non, vous n'avez pas payé vos choses en ligne comment? Avec cette vie que tu me montres, la maman, elle paye qu'on en ligne toi. Elle ne peut pas faire dépôt. Elle ne peut pas te faire dépôt toi aussi. Tu as une vie risquée comme ça, elle maman, elle vient te donner mon argent. Et puis, tu vas partir avec. Arrêtez ça. Quand vous partez aux conférences, cessez de partir des cheveux bizarres. Les filles, les filles, les soeurs, venez on va se parler. Branding. Venez on va se parler. Les cheveux, l'entretenez ça. Cessez de demander perruque. Il y a des gens même perruque là maintenant, c'est en mode passation de charge. C'est devenu comme mandat présidentiel. Que non, ma copine, il faut m'envoyer ma perruque. Perruque là, c'est comme chapeau. L'autre porte, l'autre envoie, l'autre prend, l'autre récupère. Car copine, il doit sortir là, il n'y a pas un chic truc là-bas pour moi. Et aujourd'hui, les filles se pensent moins compétentes que les hommes. Moins compétentes que les hommes. Pendant que elles sont en train de lutter pour faire des vidéos, pour vendre les trucs là. D'autres, ce n'est pas dans ça. Qui va me faire dépôt, qui va souscrire pour moi? On va appeler, on va s'appeler, on va causer. Mais vous avez quel problème? Bosser avec nous tous, on a le même cerveau là. Je vous dis, les filles, vous allez lire leur. Il y a une génération de garçons qui arrivent là. Actuellement, en 2023, en 2025, il y a une génération de garçons qui arrivent là. Tu ne fais rien, on ne fait rien toi. Tu ne fais rien, on ne fait rien toi. Parce qu'on ne va pas veiller pour venir te donner la... Toi, tu es qui? Même dans Adin et Ève là-même, ce n'est pas comme ça. Le jardin d'Éden, ce n'était pas comme ça. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler là, vous allez rester comme ça. Vous allez lire leur. Donc, dès maintenant, commencez à travailler. Nous tous, on a eu bac, on a crié. Pourquoi c'est dans bac des autres là? Vous voulez que les autres vont se battre? C'est une impression, c'est que souvent même vos parents n'ont pas fait là. Vous voulez que les jeunes là maintenant fassent ça pour vous. Il faut être indépendant, il faut prendre une maison. Pourtant, maison où ils vivent là, c'est bizarre. Travaillons. On dit non, l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Bossons les gars. Comparons nos petits Chinois. Comparons nos Américains. Dior, les gars bossent. Nous, en plus, on est dernier, on est en retard et c'est nous-mêmes on est là en entier de télévision. Comment des gens regardent la télévision le matin jusqu'à le soir? Vous avez force de ça vous-même. Vous prenez courage de ça là vous-même. travaillez votre branding, travaillez votre valeur perçue, coiffez-vous, brossez-vous, parfumez-vous, lavez-vous. Lavez-vous, c'est important. Prenez soin de vous. Il y a des gens qui ont dit pédicule, manicule, et ils disent ça c'est pour les femmes. Donc, toi tu n'as pas ongle ou bien c'est que toi ton doigt là n'appelle pas ça ongle. Ils ne vont jamais en entretenir les doigts que ça là c'est pour les femmes. donc vraiment changer. Voici sept clés pour pouvoir vous vendre. Est-ce que c'est bon? On arrête là où on continue? On arrête là où on continue? On continue. On continue. Ok. Il y a des gens qui sont très suivants bonis, ils ont appelé leurs amis tous à la poursuivre. Quand c'est ça là vous êtes content qu'on va dire de faire des pôles là vous voulez pas mais on est en train de parler quand c'est passé on s'est formé. Après quand on dit formation 5 000 ça vous dit c'est cher on ne peut pas faire ça 2 000 comment c'est que tu mets en ton cerveau ces 2 000? Comment tu as réussi? Comment tu mets connaissance 2 000 dans ta tête et puis tu veux que connaissance 2 000 en cas de te donner 1 million? Tu vois comment toi-même tu ne respectes pas ton cerveau? Si les gens portent habit 20 000 ils portent habit 100 000 ils ont portables 200 000 1 million dans leurs mains maintenant formation qu'ils mettent dans leur tête là ils veulent formation 1000 francs d'autres même veulent formation 2 de 500 les gens veulent formation 2 de 500 2 de 1000 francs on reste à Tiki ils sont prêts 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 et maintenant ils veulent formation 1000 francs pour gagner 1 million même Bédou Magique c'est pas comme ça Bédou Magique quand ils donnent 10 000 ça devient 100 000 alors vous voulez payer formation 10 000 pour gagner 1 million vous êtes fort que Bédou Magique donc s'il vous plaît fermez vos micros sinon on va vous chasser voilà parce qu'il y a des gens qui ont dit les suites s'il te plaît ils ne les comprennent pas celui qui va laisser son micro pendant qu'entre il fait la formation on va le retirer c'est gratuit il n'y a pas quelqu'un qui a fait dépoir à quelqu'un donc il ne faudrait pas qu'on s'embrouille celui qui a laissé son micro là on l'enlève en même temps voilà parce qu'il y a des gens qu'on parle français simple sujet, verbe, compliment ils ne comprennent pas donc fermez les micros s'il vous plaît les clés pour savoir vendre on a vu les clés pour se vendre on a parlé de vous on va parler maintenant de vos business les clés pour savoir vendre clé numéro 1 la première clé il faut résoudre l'équation entrepreneuriale c'est la première clé il faut résoudre l'équation entrepreneuriale je sais qu'il y a des gens dès qu'il dit équation entrepreneuriale comme ça laissez-vous son pâté en congé en même temps parce que eux ils sont mathématiques c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit et qu'ils entendent équation comme ça c'est comme si on a dit ça c'est quoi ça c'est quoi l'équation est sortie ici le soir là j'entends tout ça même si vous parlez pas j'entends pour faire simple qu'on parle d'équation entrepreneuriale on dit lorsque tu dois vendre un produit ça doit répondre à un besoin donc la base d'un projet ça doit être un problème et aujourd'hui c'est le véritable problème des gens les gens aujourd'hui font de l'entrepreneuriat un effet de mode quelqu'un même lui n'achète pas à bille il vend à bille c'est toi même à bille que tu vends là tu ne peux pas acheter quelqu'un vend chaussure lui même chaussure qu'il vend là il ne peut pas enlever l'argent pour acheter ça c'est comme ceux qui font marketing des réseaux ils vendent pâtes à 5000 et puis ils vont à la boutique pour acheter pâtes 500 et ils disent aux gens lui il faut acheter pâtes ça là ça arrête les saignements des gens ils disent mais pourquoi tu donnes toi ta bouche là ça ne prend pas pâtes de 5000 aussi c'est les autres mais toi tu ne te broses pas des 5000 tu vois ta vie donc il faudrait arriver à un moment que vous comprenez que l'entrepreneuriat c'est de venir répondre à des besoins c'est de venir répondre à des besoins on ne vient pas d'entrepreneuriat pour régler ces problèmes mais pour régler le problème des gens comprenez ça on ne vient pas d'entrepreneuriat parce que ça ne va pas à l'école parce qu'on n'a pas eu le travail c'est ce qu'on dit aux gens nous aussi ça ne va pas à l'école il faut entreprendre tu as ton téléphone aujourd'hui si tu as un téléphone tu n'as pas l'argent c'est que tu as un problème frère c'est pas flottage ils sont en train de blaguer les gens ils sont en train de vous blaguer depuis tu as le téléphone tu fais ce statut là tu as combien tu as le téléphone tu fais ce statut là tu as combien si le produit que tu es en train de vendre ne répond pas à un besoin tu vas lire aujourd'hui les gens vendent habit pourtant habit là eux-mêmes ils changent habit là chaque 3 mois chaque 4 mois ça veut dire qu'un l'achète habit aujourd'hui là comme ça il dit habit ça là l'habit là va passer par tous les cycles ça va être d'abord habit de sortie après ça va être habit de l'église après ça va être habit de petite sortie après ça va être habit de maison après ça va être habit de sport après ça va devenir habit de son petit frère son petit frère va prendre habit de sortie son petit frère va prendre habit d'église après son petit frère va venir faire ses pieds ses pieds on va prendre pour les cieux jusqu'à l'habit va se déchirer jusqu'à disparaître avant qu'ils vont acheter autre habit Souvent même Abila fait trois mandats Il fait le grand frère, le petit frère Et le dernier petit frère Souvent même on dit mais Abila c'est la même femme pote Ils vont donner à leur petite soeur Souvent même on regarde donc on envoie ça au village L'Abi là s'en va renaître de nouveau La résurrection vestimentaire Mais vous vendez Abila Or vous même quand vous achetez un Abila Comme ça vous voulez que ça fasse deux siècles Non ça veut dire que si tu as un client aujourd'hui C'est pas déçu que tu vas avoir encore un client C'est pareil pour montre Tu vois les gens ils vendent montre en ligne Eux mais non pas montre Et puis ça montre qu'ils vendent là c'est les montres aiguilles Lui mais c'est pas lui leur c'est montres aiguilles Mais ils vont montrer être aiguilles Vous êtes bizarre quand même Non je me demande entrepreneuriat là vraiment C'est tel que les gens font entrepreneuriat Maintenant ça fait trop rire Si c'est la comédie quoi Souvent ils sont assis C'est pour tout ça ils disent pas venir m'asseoir dans une conférence Parce qu'ils regardent comment les gens parlent de ça Ils disent non ils disent pas la vérité aux gens Ils disent pas la vérité aux gens Donc les gens sont là Ils sont dans les trucs Et tu les vois là ils ont les loups titres CEO CEO Tu vois normalement c'est CEO Du quoi la même CEO du Et une autre catégorie de personnes C'est les gens qui ont les pages Facebook Vous pensez qu'être entrepreneur ça va voir page Facebook Que non j'ai créé mon truc Ça s'appelle Dev Consulting Et c'est eux toujours qui vont mettre leur nom dans l'entreprise Je m'appelle Grasse Grasse Fashion Grasse Shop Emmanuel Cosmétique Je m'appelle Lilitan Tu les vois c'est leur nom ils prennent pour créer une entreprise Et ils sont CEO Chiffre d'affaires zéro Ils doivent même Ils demandent crédit aux gens pour s'en sortir Parce qu'ils sont dans des projets Qu'ils n'ont aucun besoin Celui qui vend Gab au quartier même est plus bosqueux Parce que lui quand il vient m'a dit Gabba est fini Parce que le Gabatique il répond aux besoins Les gens achètent et se font de l'argent Donc les gens pensent que faire l'entrepreneuriat c'est paraître C'est faire comme si ça va quand ça ne va pas On ne vient pas d'entrepreneuriat pour prouver quelque chose à quelqu'un On vient d'entrepreneuriat parce qu'on est un produit On a une solution qui peut aider les gens On ne vient pas d'entrepreneuriat pour venir faire genre Donc il faut trouver un problème que tu vas essayer de résoudre Et la résolution du problème va t'emmener à chercher une solution Et la solution au problème ça peut être un produit ou un service Je vous explique ça Vous pouvez prendre le problème qu'elle a fait A où je travaille là pour gagner la nourriture c'est difficile Si vous voulez développer une solution ça peut être un produit Ça veut dire ok désormais moi je vais préparer à la maison Et puis venir proposer à mes amis pour qu'ils achètent Ça veut dire là la solution c'est un produit Maintenant tu peux développer un service Ça veut dire ok moi je ne peux pas préparer Mais je connais une tante qui peut préparer Donc elle va préparer et moi maintenant je vais vendre la nourriture Donc pour le problème de faim on peut décider de développer quoi ? Des services ou des produits qui vont aller avec la faim Maintenant on peut apporter des solutions qui vont résoudre le problème à moyen terme Ça veut dire les gens ont faim je vais chercher à vendre des biscuits et autres Qui vont prendre pour attraper leur vente en attendant Parce qu'on vit dans un pays où les gens qui finissent de manger deux boules d'attiequé Et puis ils disent bon c'est maintenant envoyer la nourriture maintenant on va commencer Après avoir mangé deux boules d'attiequé ils disent envoyer la nourriture on va commencer à manger Parce que lui vient de faire entrer Donc si tu vends les biscuits et autres là c'est comme si c'est un musulman il est en train de le faire Et ça c'est les filles comme les garçons Donc vous devez comprendre que face à un problème il faut que je cherche la solution Et souvent vous avez des produits qui ne répondent pas aux besoins des gens et vous forcez les gens à acheter Quand vos amis font leur business vous ne les soutenez pas On t'envoie de venir faire business Mais quand vous forcez les gens on achète une fois on n'achète plus Donc vous allez voir qu'au début ça marche, après ça marche plus Que nous au début là même ça marchait, nous au début là même coach ça marchait, ça sortait bien même Les gens achetaient pas pitié Les gens achetaient parce que tu les forçais Maintenant tu les as forcés, ils ont fini d'acheter là Ils n'ont pas acheté parce qu'ils voulaient Donc maintenant qu'ils ont fini d'acheter ça marche plus Tu viens vendre montre À deux jours là il y a une nouvelle montre qu'ils ont montré Donc il faut venir tout le temps tu les harcèles Ils vont acheter montre là pour te soutenir, pour se débarrasser de toi Après ça vous dit montre là même Après j'ai laissé et il a commencé à vendre montre Ça donnait bien et puis montre là même un coup Ils n'ont même pas compris, ils ne savent même pas Pourtant c'est la même publication là que j'ai fait Et maintenant ils ne savent plus à l'heure là ça marche plus Tu les laisses montre Il y a des gens actuellement là Je les appelle les entrepreneurs événementiels C'est pas parce qu'ils sont dans l'événementiel C'est eux là, ce sont les entrepreneurs par événement Ils sont là où ? On dirait il y a la rentrée qui arrive Il y a la rentrée qui arrive Et ça là même on peut vendre des kakis On peut vendre des fournitures scolaires Good, deux jours là good Ils sont allés vendre good, fort fort comme ça Ils sont allés vendre good Good est sac de l'école C'est pour démarrer dans sac de l'école là Si on peut avoir catapes tout ça dedans Si on peut avoir des fournitures tout ça Ils sont allés vendre sacs de l'école Ils sont allés vendre good Ils sont allés vendre kakis Ils sont allés vendre livres Quand ça va passer net Ils vont dire Après la rentrée c'est quoi ? Les fêtes de fin d'année arrivent Bon, actuellement bientôt c'est la Noël Bientôt c'est la Noël Achetez les jouets de vos enfants Dès que Noël va passer La nouvelle année arrive Il y a poulet Tu vas les voir Ils sont très vendre poulet Ils sont très vendre poulet Pour faire des fins d'année Quand ça va finir février c'est quoi ? Saint Valentin Montrez que vous aimez vos femmes Montrez que vous aimez vos femmes Ils vont commencer à vendre les coeurs-queurs Les fleurs-fleurs Après le mars C'est fête de la femme Achetez cadeau pour vos mamans Achetez cadeau pour les femmes Montrez aux femmes que vous les aimez Avril c'est Pâques Assez des chrétiens Faut acheter tant Ce sont des gens qui n'entreprendent pas événements Ça veut dire que c'est quand il y a un événement Ils sont dedans Et après ils pensent qu'ils vont réussir Vous n'êtes pas sérieux Parce que vous pensez que Le monde entrepreneurial Ça marche toujours Ça ne marche pas toujours Quand tu as un projet Un produit qui a commencé Qui répond vraiment à un besoin Réfléchis Développe les stratégies Parce que le monde des affaires C'est rempli de haut et de bas Vous voulez que toujours Ça n'a qu'à marcher Ça ne marche pas toujours Ça ne marche pas toujours Ça ne marche pas toujours Il y a des moments tapotaux Mais on se relève On développe d'autres stratégies D'autres astuces Toujours en étant dans notre secteur d'activité Or vous là Vous faites un peu de tout Ça fait que souvent On t'écrit On dit Eh Attends Sac là Tu vendais un moment là Est-ce que tu vends encore Ça me dit Eh Sac là Même il y a un rété Après on vient Montre là Même que tu vendais là Est-ce que tu as ça encore Tu dis Eh Montre là C'est maintenant Tu demandes Vous là C'est comme ça Vous êtes Maintenant Ils ne vendent plus Montre là C'est maintenant Vous venez demander Mais vous pensez Que les clients sont spontanés Parce que tu as commencé A vendre aujourd'hui Tu veux avoir client aujourd'hui C'est pas comme ça Ça marche Toi-même Tes dépenses Que tu dois faire en septembre C'est peut-être Depuis janvier Tu es en train de planifier Donc vous Quand vous devez dépenser Vous planifiez Maintenant Quand vous devenez vendeur Vous voulez que les gens Viennent acheter directement On peut faire ça Donc il faut répondre A un besoin Ensuite Il faut chercher Quelle est la population cible Quelle est la population Qui souffre de ce problème là Et maintenant Tu vas développer Les stratégies de communication Or tu vois des gens Aujourd'hui Ils créent page Facebook Et puis ils disent Mon même page Facebook Là m'a parlé de quoi même Et puis ils sont là Jusqu'à Ils cherchent jusqu'à Et puis bon Aujourd'hui ils parlent des ballons Demain ils parlent un peu De sa vie Après demain ils parlent De telles choses Et puis voilà Sa page est là comme ça Tu arrives là-bas Tu as l'impression Que tu as agamé Il y a un peu de tout Sur la même page là On vend sac On vend chaussures On vend montre On vend La personne même Se vend là-bas Tu vas avoir sa photo Instant gourmet Quand la personne est malade La personne poste Instant C'est dit Sa page là C'est mélangé Il n'y a pas de centre Il n'y a pas une cible Tout ce qu'il gagne Il balance Et tellement qu'il va Il ne va même pas Il ne va même pas voir Quelqu'un pour faire Affiche pour lui Capture 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 Souvent quand tu t'envoies Poste là Tu vois Capture Tu vois Qui c'est capture Après dit Ça ne marche pas Donc quand tu veux Vendre Il faut répondre A un besoin Il faut répondre A un besoin Et si tu ne réponds A un besoin Ça va être compliqué Donc quel est le problème Que tu résous Pourquoi tu as commencé A vendre chaussures Est-ce que des gens Tu demandaient Mais tu remarques Que le coin Où tu habites Vraiment pour avoir Chaussures c'est dur Ou bien c'est parce Que tu vois Les gens vendre chaussures Pourquoi tu t'es lancé Dans les formations C'est parce que Tu vois les autres Faire la formation Que tu t'es lancé Ou bien c'est parce Que tu t'es dit Ok je peux aider Les gens dans la formation Pourquoi tu fais Ce que tu fais Pose toi cette question Pourquoi tu fais Ce que tu fais aujourd'hui Pourquoi tu vends Ce que tu vends C'est pour résoudre Quel problème Si tu te poses Cette question Que tu n'as pas De réponse Frère Va réfléchir encore Va réfléchir encore Si tu t'es lancé Parce que toi même Tu es sorti de la galère Ca va être compliqué Je vais un peu vite Clé numéro 2 S'informer Et se former Sur le produit S'informer Et se former Sur le produit Il y a des gens Qui vendent Chaussures de sport Qui ne savent rien Au sport Qui savent Chaussures de sport Tu peux faire le sport Avec lui-même Il ne fait pas sport Lui-même Il ne fait pas sport Mais il vend Chaussures de sport Lui-même Il ne vend pas Mais il ne maîtrise rien Sur la pâte Tu vois Des gens sont dans Des domaines Ils ne maîtrisent rien Elle vend perruques Elle ne connait pas Les types de perruques Elle ne va pas suivre Une formation même Sur les cheveux L'entretien des cheveux Sur le domaine capillaire Elle ne sait rien Des dents Tu vois Quelqu'un Qui vend des produits Cosmétiques C'est bon pour la peau Tu vas lui dire Cite-moi les parties De la peau Il ne peut même pas Que citer les parties De la peau Tu vois Quelqu'un dit Il vend pâte Mais tu vas lui dire De parler de la dent La structuration De la dent Quels sont les types De dents Incisives Canines Molaire Prémolaire Il ne connait pas Tout ça Mais lui Il ne vend pâte Il veut que les gens Se brossent Tu vois Quelqu'un Vend des produits Pour la peau Il ne connait pas La peau Il ne connait pas L'épidème L'odème L'hypodème Il ne connait pas Les capteurs sensoriels Qui se trouvent Dans la peau Il ne connait pas C'est triste quoi Il ne met tout rien Il ne connait pas La glande sébacée Il ne connait pas La glande sudoripare Même quand on dit Glande sudoripare Il ne sait même pas Ça fait quoi Mais lui Il vend médicaments Pour la peau Lui il vend pommade Lui il vend savon La personne Tu vois la fille Elle est dans la cosmétique Quelqu'un qui avait Deux enseignants A l'école aujourd'hui Il ne faut pas Jouer avec elle Elle est forte Dans vos riens Elle est forte Dans vos riens Dans tes produits cosmétiques C'est bon pour le teint Donc si tu veux Que ton teint sorte Ces produits là Tu vas briller Comme ça Ça va faire sortir ton teint Tu vas être belle Comme ça Tu vas voir Ton méde Il sera bio Tu vas lui dire bio Ça veut dire quoi Ils ne savent même pas Bio veut dire quoi Mais ils disent Le produit est bio Ils disent Le produit est bio Ils ne savent même pas Bio veut dire quoi Tu vas lui dire bio Ça veut dire quoi Il ne peut pas t'expliquer Mais c'est lui Qui dit le produit est bio Donc formez-vous Informez-vous Informez-vous Sur le secteur Dans lequel Vous voulez vous lancer Cessez de faire semblant Que non On va digitaliser ton business Digitaliser ton business Ça veut dire quoi Ça veut dire rien Vous êtes là Vous mystifiez les gens Vous faites genre On fait un flyers Flyers là Mais à d'autres Ils ne savent pas écrire Tu vas dire aux gens D'écrit flyers Dans le commentaire Ils ne peuvent pas écrire flyers Ça veut dire On va faire un flyers pour toi Arrêtez de bafoter Les gens Arrêtez ça Arrêtez ça Formez-vous Informez-vous Sur le produit Que vous voulez proposer Cessez de vendre les choses Parce que ça ne va pas Dans vos vies Cessez d'être Des entrepreneurs de survie Vous faites les choses Parce que vraiment Vous êtes en galère Arrêtez ça Quand on veut se lancer Dans un business Il faut qu'on soit sérieux Il faut qu'on soit professionnel Et si tu veux bien vendre Il faut connaître le produit Et ceux qui ne connaissent pas Le produit Ils n'aiment pas question Quand tu rentres dans la inbox Tu te dis Mais parle-moi un peu du produit Oh c'est comme ça Vous faites Vous aimez trop poser question Donc toi On t'écrit On te fait dépôt C'est comme ça Tu achètes Et la plupart Et la plupart de ceux Qui n'aiment pas Qu'on les pose question C'est eux Qui aiment poser Beaucoup de questions Qu'ils doivent acheter Les choses La plupart des gens Qui n'aiment pas Qu'on diminue Le prix de leurs produits Et ils négocient Le prix de produits Ils viennent souvent Mais tu as envie De leur donner cadeau Tellement que les gars Ils négocient plus Ils négocient plus Jusqu'il pleure Que la vieille Pardon Il faut se lancer Mais quand lui Il vend Quand lui il vend Il ne veut pas Qu'on diminue le prix Ils n'aiment pas Qu'on les pose question Quand tu viens Dans les inbox Ils les écrits Il faut payer Et dès que tu l'écris Voici le numéro de paiement Quand tu lui dis Mais parle-moi un peu Du produit Voici mon premier C'est comme ça En tout cas Le produit il est bon Moi c'est tout Ce que je peux te dire C'est bon Tu vas voir Ça va t'aider On va prendre ta page On va augmenter tes clients Tu vois On fait un flyers rapide Là Tu sais aujourd'hui Une image vaut mille mots Une image vaut mille mots C'est tout son argument Qui est là Pourquoi on paye à fait chez vous Une image vaut mille mots Une image vaut mille mots Arrêtez ça Formez-vous sérieusement Informez-vous Sur les produits Que vous vendez Vous vendez les montres Si on vous dit De parler de montres De leur L'étymologie L'heure ça vient de quoi Tu connais même pas L'étymologie Mais vient de dire Là c'est trop fort pour toi Toi tout ce que tu veux Là c'est Tu montres Les gens achètent Et puis on quitte là C'est pas comme ça La vente Tu dois être capable D'éduquer Tu dois être capable De sensibiliser Tu dois être capable De montrer aux gens Que tu maîtrises Parce qu'aujourd'hui Il y a tellement de personnes Qui vendent en ligne Aujourd'hui il y a tellement De personnes Qui anaquent en ligne Qu'on cherche les gens Qui maîtrisent leur dossier On cherche les gens Qui maîtrisent leur système Moi aujourd'hui Je suis en train de faire La formation gratuite Moi j'ai pas besoin De prouver à quelqu'un Qui je suis fort Mais quand toi même Tu m'écoutes Tu sais si il maîtrise Ou il ne maîtrise pas Moi j'ai pas venu Te dire non D'après tel auteur français Comme l'a dit Tel truc Comme aux Etats-Unis Ils ont appliqué Frère chez nous Ici même là Ils sont là Ils sont liés les livres Ils sont liés les choses Sur Youtube Ils se jouent au coach Ok non tu sais Non Silicon Valley Mais Silicon Valley Là tu sais pas écrire Tu sais pas écrire Tu sais pas comment écrire Silicon Valley Donc il faut s'informer Et se former Sur les produits Que vous vendez Si c'est un service aussi Il faut maîtriser ton service Tu dis que tu veux Travailler dans la livraison Maitre sa livraison Tu dis que tu veux Travailler dans la communication Digitale Il faut maîtriser La communication digitale Qui est vaste La communication digitale Là c'est vaste Tu veux t'orienter Dans quel secteur Il y a d'autres Qui sont spécialisés Dans le référencement Des entreprises Tu veux faire quoi Dans les visuels Là il y a d'autres Qui sont spécialisés Logos C'est ce que vous savez pas Il y a des gens Ils font que logo Ils font pas flyers Ils font pas page Facebook Ils ne font que logo Qu'on dit logo là C'est eux qu'on appelle Parce qu'ils ne font que ça Dans tous les secteurs D'activité Il y a les généralistes Il y a les spécialistes Et à l'hôpital Les spécialistes Gagnent plus l'argent Que les généralistes Mais aujourd'hui On n'a même pas les spécialistes On a les garagistes Intellectuels Des bricoleurs Intellectuels Des braconniers Intellectuels Qui ne maîtrisent rien Et qui se jouent aux espères Formez-vous Informez-vous Achetez des livres Mais toi-même Lire là C'est ton totem Il y a des gens Depuis l'année A commencé Ils ont mis Combien d'informations Tiens Voici c'est 2000 D'autres c'est 5000 D'autres même s'ils ont Trop dépensé d'informations Si la trophée Et force C'est 50 000 Pourtant ce qui est passé Dans son ventre là Ça dépasse ça Donc ton ventre est mieux Que ta tête Mais c'est pour acheter A bière je suis Pour faire genre Oh ta tête là C'est tonneau vide Investissez dans votre cerveau C'est important Clé numéro 3 Clé numéro 3 La méthode SONCAS Et la méthode SCP Si tu veux bien vendre Tu dois connaître Cette méthode là Mais je vais aller vite Parce qu'on peut faire Toute une formation Sur cette méthode La méthode SONCAS Nous dit quoi ? La méthode SONCAS Nous dit que Quand tu veux vendre Un produit Il faut connaître Le référentiel client Ça veut dire Celui à qui Tu veux vendre le produit Il faut connaître son référentiel Et le S C'est pour la sécurité Il y a des gens Ils recherchent la sécurité Et ce sont des personnes Quand tu vas être en train De vendre un produit Ils vont te demander Est-ce que tu as un siège ? Qui a déjà vécu cette situation ? Où tu vends un produit Et puis la personne te demande Où se trouve votre siège ? Où la personne te demande Est-ce qu'on peut passer A vos bureaux ? Où la personne dit Est-ce que tu peux faire Appel vidéo Je vais te voir d'abord Avant de faire le dépôt ? Qui a déjà vécu Cette situation là ? Où on te dit Est-ce qu'on peut se croiser ? Ou bien Elle paie à la livraison Ça veut dire Que la personne A un problème Le capital confiance N'est pas bien développé Ça veut dire La personne ne te connaît pas assez Tu dois travailler Ta visibilité Donc la personne N'a pas suffisamment Confiance en toi Pour payer Donc ce sont des personnes Qui sont orientées Vers la sécurité Maintenant si tu veux Dis non Toi tu penses que quoi ? Toi tu veux payer Quelque chose En cas d'envoyer une photo Tu lui fais appel vidéo Tu lui fais me voir pourquoi ? Dès que tu dis ça La personne ne paye plus Il te bloque Parce que tu n'as pas compris Que c'est pas parce qu'on te connaît Qu'il te connaît Je répète C'est pas parce qu'on te connaît Qu'il te connaît Et souvent on pense Que parce qu'on nous connaît Tout le monde nous connaît C'est une grave erreur Moi là Il y a des gens Qui me découvrent aujourd'hui Pourtant je fais des formations Depuis 2017-2016 Mais il y a des gens Qui aujourd'hui m'ont connu Donc si ces personnes Là m'appellent Et disent Monsieur je veux voir ton visage D'abord avant de payer C'est normal Vous votre problème Vous êtes orgueilleux Parce que vous avez 1000 abonnés Et puis 0 like Parce que vous avez Abonnés Mais vous publiez Même 1 like Vous ne gagnez pas Souvent c'est vous même Vous commentez Vous likez Et puis vous même Vous vous partagez Parce que vous êtes seul Sur votre page Avec beaucoup d'abonnés Donc Il y a le référentiel Sécurité Le haut C'est pour l'orgueil Ça veut dire Il y a des gens Qui aiment tout ce qui Est à la mode Il y a des gens Qui achètent Quand tu vas leur dire Que non C'est spécial C'est seulement 2 personnes qui ont ça Ou bien 3 personnes Qui ont ça C'est la dernière sortie Il y a des gens Qui aiment ça Donc tu dois connaître Quel est le référentiel Il y a d'autres Là c'est l'argent Est-ce que ce qu'ils vont acheter Ça va leur permettre D'augmenter leur argent Il y a d'autres C'est la sympathie Il y a des gens Qui viennent là Si tu n'as pas Rien peu avec eux Si tu n'as pas causé avec eux Même si le produit Il est bon Même si la solution Est bonne Ils ne vont pas valider Ils vendent l'huile Les méchants Et il y a des gens Qui sont ici C'est comme ça Quand ils vont acheter Quelque chose Et puis le gérant Ne rit pas avec eux Ne les taquine pas Ils n'aiment pas Qui est comme ça ici Qui est comme ça ici Il va dire Là-bas Mais quand tu vas M'en monter On ne rit même pas Toi Les gens viennent ici C'est même Pour servir les gens Tout ça C'est quel coin ça Donc il y a des gens Qui achètent sur la base Du capital sympathique Ils achètent sur la base Du capital sympathique Donc quand toi Tu es exigeant Comme ça Tu dois comprendre Que toi aussi Quand tu as commencé A vendre Tu dois mettre Tes dents dehors Tu dois sourire Avec les gens Tu dois être coutois Tu dois sympathiser Or vous là Quand vous vendez en ligne Vous voyez les gens Comme des guichets automatiques Vous voulez seulement Faire dépôt Vous voulez que vous fassent Dépôt seulement C'est pas comme ça Ça se passe Après vous avez La méthode SCP Segmentation Ciblage Positionnement Donc vous faites Des recherches là-dessus Je suis en train D'être avancé Je vous montre juste ça Donc ici vous voyez On a deux bouteilles de Coca Il y a Coca Cola sucré Il y a Coca Cola zéro Donc c'est pour vous expliquer La méthode SCP Parce qu'il n'existe Aucun produit Qui est destiné A tout le monde Donc dans la méthode SCP On dit pour le produit Tu dois connaître Quel est ton segment Quel est ta cible Qui sont ceux Qui ont besoin De ton produit Donc quand on voit ici Coca Cola sucré C'est pour ceux Qui peuvent boire Consommer le sucre Quand vous prenez Coca Cola zéro C'est pour être diabétique Ça veut dire Quelqu'un qui est diabétique Qui ne peut pas consommer le sucre Lui ne peut pas boire Le Coca Cola sucré Donc Coca Cola a développé Deux versions de son produit Pour des cibles différentes Donc si tu ne comprends pas ça Tu ne vas pas pouvoir Appréhender ceux-là Et puis tu ne vas pas Réussir dans ta vente Donc tu dois maîtriser Ces petites choses-là Mais toi-même tu ne bosses pas Tu n'aimes pas apprendre Toi tu penses que vendre là C'est poster les choses En statut Et puis c'est fini C'est faire statut Bayard Ou bien statut chapelet Et puis les gens vont commander Sans légende Tu vis où Clé numéro 4 Pour pouvoir vendre Le copywriting Le copywriting C'est l'art d'écrit pour vendre Vous devez comprendre que Sur Facebook là Quand vous faites un poste Il doit y avoir Introduction, développement, conclusion Qui ne savait pas ça ? Qui ne savait pas que sur Facebook On rédige des publications Pour vendre l'endroit Faire introduction, développement, conclusion Qui ne savait pas ça ? Qui ne savait pas qu'on devait faire Introduction, développement, conclusion Si tu ne savais pas ça Bienvenue Bienvenue Donc sur WhatsApp Ou même en ligne Il y a ce qu'on appelle Le copywriting Va faire des recherches dessus Va faire des recherches dessus Le copywriting C'est l'art d'écrit pour vendre Donc tu dois apprendre A rédiger Des textes Qui poussent à l'achat Qui poussent à l'achat Et il y a des méthodes Comme la méthode PASA La méthode PASOA La méthode PPSD La méthode EIDA Et une publication Commence par un titre Sur Facebook Ça commence par un titre Et ça se termine par les hashtags Mais tout ça là C'est pas ton problème Il y a des gens là Toujours leur postent ça Ils sont en promo Tous les jours Il y a promo Nouveau bal cassé Nouvelle arrivage Mais Loulou Préparez-vous C'est du lourd Et toujours propose du lourd Jamais du léger C'est du lourd C'est du lourd Nouvelle arrivage C'est du lourd Ça vient C'est du lourd Et toujours c'est du lourd C'est du lourd qui arrive Tous les jours Promo, promo, promo Dernier Promo, promo Dernier jour Dernier jour Venez profiter de la promo Est-ce que ta vie là C'est en promo Est-ce que toi-même Là ton souffle de vie Que tu as là C'est en promo Tous les jours promo Parce que ça fait écrire Des textes qu'ils vendent Ça fait écrire Des textes qu'ils vendent Ils postent les images seulement Donc le copywriting C'est l'art d'écrit pour vendre Et il y a des méthodes De rédaction Que tu dois maîtriser Clé numéro 5 Les outils de communication Digitale Il faut exploiter les outils Il y a des gens Tu vas leur dire Viens faire une formation Sur WhatsApp On dit WhatsApp Et moi m'apprendre Quoi même sur WhatsApp Pourtant WhatsApp C'est profond en fait Il y a tellement de choses Qu'on peut faire sur WhatsApp Que tu ne connais pas Tellement de choses Moi l'essentiel De ma communication C'est faire sur WhatsApp Il y a des gens Qui ne connaissent pas Messages rapides Ils ne connaissent pas Étiquettes Ils ne savent même pas C'est quoi étiquettes Ils ne savent même pas Utiliser étiquettes Il y a des gens Même les statuts Ligne éditoriale Ils ne connaissent pas C'est quoi ligne éditoriale Attia tu ne connais pas Ligne éditoriale Mais tu es perdu Tu as fait comment Pour t'en sortir Donc il y a tout ça Que vous ne savez pas Mais vous ne savez pas Que vous ne savez pas Ça veut dire Il y a tout ça Que vous ne savez pas Mais vous ne savez même pas Que vous ne savez pas Vous voyez comment Vous êtes perdu Convision 2 non ? Vous êtes perdu Convision 2 Voici pourquoi Il faut apprendre Il faut tout le temps apprendre Clé numéro 6 Avoir des bases De données clients Avoir des bases De données clients Une fois que quelqu'un Achète un produit Ou un service Vous devez avoir Une base de données Vous devez avoir Un endroit Où vous enregistrez Ces personnes Non Produits achetés Quantité Vous devez avoir Une base de données Qui va vous permettre De suivre ces personnes Qui va vous permettre De comprendre Quels sont les besoins De ces personnes Et ça va vous permettre De fidéliser les clients Il y a des gens Qui n'ont même pas Un endroit Où ils enregistrent C'est dans le téléphone C'est dans le téléphone Ils vont venir mettre Client 1 Client chap chap Client chaud chaud Il est intéressé Il y a des gens là Si vous ouvrez votre nom Dans leur téléphone Vous n'allez rien Ils ont mis Client compliqué Il y a des gens là Dans le téléphone Des gens Ils s'appellent Client compliqué Client à bobo Client Ils n'ont pas Le nom des gens Ils ne prennent pas Un endroit Où ils notent Les commandes Qui a acheté Il a acheté quand Est-ce que ce sont Les hommes ou les femmes Qui achètent le plus Ils n'ont pas Des informations statistiques Sur leur business Vous vendez à vue J'ai dit Aujourd'hui ça n'a pas marché Allons et ça Comment vous voulez réussir Vous n'avez aucune base De données Vous ne notez rien Vous n'appelez pas les gens Quand vous les appelez C'est juste pour les vendre Vous n'avez même pas De technique de fidélisation Pour dire oui Allo Est-ce que vous avez reçu Votre colis Oui Allo Voilà Comme c'est le nouveau mois On vous appelait Juste pour vous saluer C'est important Ça donne de la considération Ça donne de la chaleur Toi ton numéro Dès qu'on voit Si ce n'est pas pour demander Aide C'est pour vendre quelque chose Donc les gens même Ils ont peur de décrocher Maintenant Ils ont peur de décrocher Tu n'appelles jamais Tes clients Pour les remercier Tu n'appelles jamais Pour les souhaiter Bon nouveau mois Quand tu appelles C'est pour demander C'est pour dire non Il y a un nouvel arrivage Tu apprends combien ? Il a envoyé les vrais mouvements Pour toi Tu apprends combien ? Tu vois la personne Dans ton guichet automatique Tu vois la personne Dans ton guichet automatique Et quand c'est comme ça Ça ne peut pas aller Ça ne peut pas marcher Clé numéro 16 Le service après-vente Le SAV C'est ce dont je parlais Vous devez avoir Un service après-vente Parce que la vraie vente Commence après l'achat Il y a des gens Une fois que tu as fait Le dépôt là C'est fini Ils sont contents comme ça Souvent même Ils ne te répondent plus Ils oublient même De te livrer C'est quel genre Des vendeurs ça C'est quel genre Des vendeurs Ils sont comme Apprenti Une fois que tu as payé Si tu veux Il faut descendre Il ne faut même pas partir Où tu vas Eux ils sont contents Parce qu'ils ont eu ton argent Des affamés Des affamés Des affamés Des affamés Faites un service Après-vente de qualité Appelez Relancez les personnes Prenez de leurs nouvelles Je sais même À connaître la date D'anniversaire des personnes Regardez les statuts Regardez les statuts Il y a des gens Qui ne regardent pas les statuts Eux là Eux ce sont les dieux C'est eux on doit regarder Les statuts Eux il n'y a pas Les statuts des gens Ils n'ont pas tant Eux veulent qu'on regarde Eux les statuts Parce que eux Le statu là Je ne sais pas C'est Disneyland Eux leur statu là C'est Trace Ou bien leur statu là C'est Canal Sat C'est sans voir regarder Pour les autres Pour les autres là Je ne sais pas Ce n'est pas statut Je ne sais pas C'est Caton Eux il n'y a pas statut des gens Eux ils sont trop arrivés Il n'y a statut des gens Ils ne commentent pas Mais ils veulent que les gens Commentent Vous pensez que Dieu est gaou De la manière Que vous vous comportez C'est comme ça Les gens se comportent Envers vous Vous ne commentez jamais Pour les gens Vous ne likez jamais Pour les gens Vous ne partagez pas Et vous voulez qu'on fasse ça Pour vous Est-ce que vous voyez Vos vies même Des hypocrites Des malhonnêtes Et vous voulez réussir En affaires Moi je ne suis pas là Pour vous caresser Dans le sens du poil Après ça Lui qui vient Il n'a qu'à dire Non On ne veut plus voir Ce coach là Il n'y a pas Qui nourrit quelqu'un Il faut qu'on se dise La vérité Parce que votre manière D'entreprendre C'est énerve C'est énerve Allez-y commenter Statut des gens Allez-y liker Pour les gens Même formation gratuite Qui est là Il y a des gens Qui n'ont pas partagé Tant moins qu'ils ont Mauvais fond Ils n'ont pas partagé Ils n'ont pas partagé Ils sont venus seuls Comme si c'était Pour venir faire Médicaments d'argent Ils n'ont même pas Invité quelqu'un Ils sont ici Ils sont assis là Et on a parlé Un prochainement Vous allez voir Ils n'ont même pas Invité quelqu'un encore D'autres même Eux ils sont fatigués C'est lui Eux ils ne parlent pas Eux ils sont fatigués Ils trouvent qu'eux Ils sont fatigués Ou ils sont là Ils sont fatigués A Gal là Ils parlent beaucoup Lesquels les mêmes Il est d'à presque 22 ans A Gal ici On ne va pas quoi finir Vous voyez vos vies Vous ne pouvez même pas Deux heures de formation Mais vous voulez devenir Milliardaire Vous voulez devenir Millionnaire Comment vous allez vous en sortir Comment vous allez vous en sortir Deux heures de formation Vous tenez bas Mais si c'était Pour vous parler De Messie De Cristiano De parler de Miss Là vous veillez Miss Jusqu'à les gens Créent groupe Brésage des Miss Et tu les vois Faire photo Devant télévision Ils prennent photo Ils s'en voient dans le groupe Et puis tu dirais C'est mollé Ouais les gars Non La jeunesse est malade Ça veut dire Il faut même Qu'on délivre les gens Délivrance même C'est petit C'est l'exorcissement Parce que les gens Sont possédés Ils ne savent pas Donc c'est des choses Qu'il faut corriger C'est des choses Qu'il faut corriger Donc voici Cette clé Voici sept clés Qui vont vous aider Et à vous vendre Et à vendre Et quand tout bien finit J'ai prévu Une opportunité Pour vous Que je vais présenter Et conclure Pour voir S'il y a des questions Donc est-ce que vous voulez Avoir un cadeau Un cadeau de ma part Qui est intéressé Pour avoir un cadeau Qui est intéressé Pour avoir un cadeau Parce que moi j'ai Quelqu'un si bien Quand il vient finir Il donne un cadeau Donc si tu es intéressé Tu mets un cadeau Cadeau en commentaire Tu mets un cadeau Donc j'ai eu Une opportunité d'affaires Parce qu'il sait qu'il y a des gens Ils font semblant De vouloir entreprendre Mais ils n'entreprennent pas vraiment Ils font un genre Donc le premier cadeau C'est que Toute la formation Était enregistrée Sur le premier cadeau Toute la formation Était enregistrée Donc après Je vais mettre en ligne Ça veut dire que Tout ce qu'on a fait ce soir Après vous allez Avoir ça Donc ça c'est le premier cadeau Déjà Donc dès qu'on finit Je vais enregistrer tout Et puis mettre en ligne Pour vous permettre De revoir ça Ça c'est le premier cadeau Maintenant le deuxième cadeau C'est pour parler business Et quand on parle business C'est que Ici j'ai mis en place Un réseau Que j'appelais Le réseau des 1000 vendeurs Là ce sont les 4 des personnes Qui font partie du réseau Aujourd'hui nous sommes près De 50 personnes Notre objectif C'est d'ici décembre D'être 1000 1000 personnes Qui vont parler de business Et d'entrepreneuriat Dans le domaine De la cosmétique Parce que vous devez savoir Que le domaine De la cosmétique C'est un secteur porteur Parce que chaque jour On se brosse Chaque jour On se lave A part ceux Qui aiment tuer cabri Et c'est pas eux Ils n'ont aucun problème Mais chaque jour On se brosse Chaque jour On se lave Mamadou Mamadou Ici voici une communauté Que j'appelais C'est un business D'affaires qu'on a réalisé C'était de 2 millions Avec les meilleurs vendeurs Avec les différents pays Où nous étions représentés Donc aujourd'hui L'opportunité que je vous donne C'est de pouvoir nous rejoindre Afin de pouvoir lancer Un business Avec 50 000 francs Comme vous pouvez le voir Un business dans le secteur De la cosmétique Avec le produit Le savon noir Quand vous nous rejoignez Vous avez un t-shirt Vous avez 100 affiches publicitaires Vous avez des vidéos de formation Vous avez aussi De l'accompagnement Qui vous aide Et pour nous rejoindre C'est 50 000 francs Mais de façon exceptionnelle Pour les 10 premières personnes Qui seront intéressées Qui vont nous rejoindre On va faire cela A 30 000 francs Ça veut dire qu'avec 30 000 francs On va vous permettre D'avoir un kit De formation Un kit de savon noir Que vous pouvez revendre Et gagner au moins 40 000 francs Donc voici Comment vous vendre Comment vendre Et comment démarrer Un business Avec 30 000 francs Au lieu de 50 000 Pour les 10 premières Donc s'il y a des personnes Qui sont intéressées Par ce business Vous pouvez m'écrire Inbox Et faire partie Des 10 premières Qui vont payer 30 000 Au lieu de 50 000 Voilà Donc c'était un peu tout Pour ce soir Je vous remercie Et nous sommes à la phase Des questions réponses Merci On vous reçoit faiblement On vous reçoit faiblement Communauté Et e-Formation Voilà Nous allons accéder maintenant A la phase Des questions Voilà Tout ce qui a des questions Il suffit juste De soulever la main Et M. Loup Vous pouvez vous interroger Individuellement Si on ne vous a pas donné La parole Dire grâce Laissez vos camarades Terminer d'avoir vos questions Et laissez aussi M. Loup Vous interroger Avant de prendre la parole Voilà Merci D'accord Merci beaucoup Donc S'il y a des questions Vous pouvez lever la main Pour qu'on puisse vous interroger Pour ceux qui ont des questions Est-ce qu'il y a des questions Mais tout était clair Il y a Anda Je crois Qui a soulevé sa main D'accord Allez-y Anda D'où courez Oui Bonsoir Bonsoir à vous Oui Je voulais Avoir Les business Que vous avez Et de parler Oui Ils ne sont pas En Côte d'Ivoire Comment ils peuvent faire Avoir Ces produits-là Pas D'adher D'accord C'est par expédition Comme j'ai dit Il y a des personnes Qui sont ici Qui sont au Il y a des personnes Qui sont ici Qui se retrouvent en Italie D'autres qui sont au Burkina D'autres qui sont au Bénin Qui ont le produit Donc même si vous n'êtes pas En Côte d'Ivoire C'est possible de vous expédier Le produit Afin qu'on puissait l'avoir Et ça on peut en parler Inbox sans problème Vous êtes de quel pays? Du Mali Voilà C'est possible de vous expédier Au niveau du Mali D'accord Donc Mon numéro Je l'ai mis dans les commentaires Je vais encore copier le lien Donc je vais mettre mon numéro Pour ceux qui sont Voilà Intéressés Là comme ça Vous pouvez m'écrire Sur WhatsApp Vous pouvez faire la capture Et puis m'écrire sur WhatsApp Pour qu'on puisse S'échanger Ok Donc est-ce qu'il y a des questions? Posez les questions A ceux qui ont leur business Qui veulent apprendre à vendre Qui ont des questions Par rapport à leur business Profitez hein Parce qu'après là C'est payant hein D'accord Parce que votre mentor Il a payé cher Il a payé cher Pour qu'il soit là Donc profitez Et dites-le merci aussi Parce que Vraiment C'est quelqu'un Qui a fait un gros travail Oui monsieur Abdoul Lingane J'espère que je prononce bien Monsieur Abdoul Allez-y Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Abdoul Comment vous allez? Ça va monsieur Encore merci Pour cette belle question Merci En fait Sur Facebook J'ai vu Comment vendre sur Facebook Et ils ont demandé De télécharger le livre Quand il y a télécharger Ils m'ont demandé D'acheter ça Pour le livre Coupe 5 m'est fort Alors ils voudraient savoir Comment vous pouvez baisser là Étant dans le domaine De l'entrepreneuriat Comment je trouve quoi? Le livre En fait Comment vendre sur Facebook Le livre Est-ce que vous n'avez pas Des commentaires à apporter Aussi à ce livre? Comment est-ce que vous pouvez M'encourager aussi Dans ce domaine là? Nous parlons tous De l'entrepreneuriat D'accord Vous vous faites quoi? Précisement Vous êtes dans quel domaine? Quel est votre projet? Quel est votre business? Bon mon business C'est les vans de parfum D'accord Quels sont les types de parfums? Voilà Donc quand j'ai Les parfums Il y a quel type de parfum? Bon Il y a un parfum On appelle ça Dori Non Je n'ai pas dit Quels sont les vans de parfum Les types de parfum Quels sont les types de parfum? Oui Oui Bon C'est maintenant On a commencé à se lancer C'est maintenant Qu'on doit faire Des recherches Au fait Donc Il est vrai Maintenant J'apprends aussi A connaître Le rouage L'arrière aussi D'accord Il n'y a pas de soucis Ce que vous devez savoir C'est qu'au niveau des parfums Il y a l'eau des senteurs Il y a l'eau des colonnes Il y a l'eau fraîche Il y a l'eau des toilettes Il y a les parfums des toilettes Il y a les parfums des sorties Il y a les déodorants Tout ça qui rentre Dans le secteur des parfums Et les parfums font partie De la cosmétique De façon générale Donc C'est déjà Ce qu'il faut maîtriser Facebook Maîtriser Facebook C'est bien Ça va Moi je n'ai pas encore vu Le livre dont vous parlez Mais vous devez comprendre Que Facebook ne vend pas Facebook peut envoyer Des personnes vers vous C'est un canal de communication Mais si vous même Vous n'avez pas Des compétences en vendre Quand quelqu'un va venir Dis je suis intéressé Facebook enlevé Ça me dit non Donc est-ce que vous même Vous savez vendre Est-ce que vous même Vous avez des techniques De communication Si vous ne l'avez pas Là il faut l'apprendre Et maintenant Je crois que le formateur Il est là Vous pouvez l'écrire Ou bien vous pouvez m'écrire Pour qu'on puisse en parler D'accord monsieur Ok On remercie beaucoup à vous Merci bien Oui monsieur Monsieur Abdou Barri Monsieur Abdou Barri Oui bonsoir Merci pour le partage Et l'avis de faire Votre connaissance également Merci bien Moi je suis salarié En tant que graphique Mais j'aimerais avoir D'autres trucs de revenus Donc j'ai eu l'idée De créer une marque De vêtements comme tu Mais là je cesse des idées Au niveau de l'entrepreneuriat Comment créer l'idée Bon l'idée il n'y a jamais Quel type de t-shirt Pour segmenter le marché quoi Afin que je puisse lancer la création Et puis L'équipé Les t-shirts Donc Vous avez des idées Sur cela D'accord Je veux dire Est-ce qu'il y a la demande Est-ce qu'il y a la demande Est-ce qu'il y a des personnes Qui vous approchez Pour dire vraiment On apprécie vos t-shirts Vraiment comment vous faites Vos t-shirts Est-ce qu'il y a vraiment La demande Est-ce qu'il y a des gens Qui ont malgré Un intérêt Non je n'ai pas vraiment Créer quelque chose Pour que les gens Voient et puis Manifestent l'intérêt Mais je sens que Je veux me baser Sur le Communautarisme Voilà Je veux me baser Sur le commun Un activé Et puis créer quelque chose Sur ça En fait Le domaine vestimentaire Le domaine Vestimentaire Avant d'acheter Les vêtements On achète la personne On achète la marque Donc ça veut dire Que si vous-même Vous n'êtes pas connu Si vous-même N'avez pas des prototypes Si vous-même Ne créez pas des modèles Si M.Luku fait Sautier un modèle De t-shirt dessus Qui commence à vendre Ça va marcher Ça peut être moins Moins de qualité Même que pour vous Mais le problème C'est qu'on connait M.Luku Et si M.Luku fait ça C'est qu'on associe M.Luku à la chose Au fait C'est comme les livres Vous pouvez avoir Une idée de livre Vous allez écrire le livre Mais derrière Si on ne connait pas L'auteur Vous-même Vous n'avez pas Une certaine visibilité Ça va être difficile Que les gens Valient le livre Au fait Donc ça c'est quelque chose Qu'il faut comprendre C'est bien vrai On veut créer quelque chose Mais il faut comprendre Que si on veut créer Quelque chose Il faut d'abord Un avant-goût Donc avant d'investir Beaucoup Commencez vous-même Pas faire Pas porter Commencez vous-même Pas utiliser celui-là Montrer celui-là Demandez aux gens Est-ce qu'ils pourraient Être intéressés par ça Et s'il y a la demande Vous allez créer Parce que tous ceux Qui créent des marques De vêtements Sans qu'il y ait la demande Après lise-le Ils vont forcer Les gens qu'on achète Au début Mais après Là c'est chaussieux Parce que vraiment Il n'y avait pas la demande Voici pourquoi Je dis aux gens Si on veut commencer Quelque chose On est salarié Il faut se lancer Dans le secteur Consommation répétée Voici pourquoi Moi aujourd'hui En plus de tout Ce que je fais J'essaie de me mettre Dans la cosmétique Parce que je sais Que derrière Tout le monde se lave C'est plus facile De dire à quelqu'un D'acheter un savon Que de dire à quelqu'un D'acheter un avis Donc derrière Moi je préfère M'investir en cosmétique Parce que là C'est beaucoup plus facile Et je sais que même Si la personne n'a pas utilisé Il peut donner à quelqu'un Oh les vêtements C'est beaucoup plus difficile On ne voit pas réellement Le besoin directement Merci beaucoup Ok Maintenant après Vous pouvez m'écrire Pour plus d'orientation Et autre D'accord Il est déjà 22h Donc s'il vous plaît Ceux qui ont des questions Posez-les Sinon Vous m'écrivez Une box Pour les 10 premiers Qui vont m'écrire Qui vont pouvoir Rejoindre le projet Vraiment bénéficier De mon coaching Sur la vente Le marketing Qui sera inclus Et tout ça A 30 000 francs Avec un projet Clé en main Peu importe votre pays Vous pouvez rejoindre Peu importe Là où vous habitez Vous pouvez venir participer Peu importe votre pays Est-ce qu'il y a des questions Il est déjà 22h Les Ivoiriens Et ça c'est un secret Que je donne Il y a des gens Quand tu participes A une conférence Même si tu n'as pas de questions Lève la main Présente-toi Présente ton activité Et dis merci A celui qui a présenté C'est une manière De faire la publicité De ton business Mais c'est pas parce qu'il dit ça Que quelqu'un va venir Faire ça maintenant C'est déjà passé C'est déjà passé C'est déjà gâté On n'a pas accepté Quelqu'un encore pour ça Donc évitez d'être Des beaux Évitez d'être Des silencieux Vous ne pouvez pas être Il y a plus de 40 Et quelques personnes Connectées Vous ne prenez même pas La parole Pour vous présenter Pour dire ce que vous faites Qui vous êtes Et ne serait-ce que Dix messieurs Posez une question banale Là-bas Donc vous ratez L'opportunité De vous vendre Et de vendre Et ça c'est grave On ne peut pas Partir une conférence Être silencieux C'est trop grave Comment on fait Pour te connaître Comment on fait Pour t'approcher Après Tu es venu Comme un lambda Et c'est ce que Vous avez fait Et quand c'est Comme ça Vous ratez Beaucoup d'opportunités Donc je crois Qu'il est déjà 22h Moi je dois Faire encore Un autre programme Donc vraiment Je remercie Les organisateurs Je remercie Tous ceux Qui ont participé Pour ceux Qui veulent me joindre Vous faites juste La capture Après vous pouvez Enregistrer Mon numéro Et puis m'écrire Tranquillement Voilà Donc prochainement Quand vous participez Aux conférences Évitez d'être des bobos Levez la main Présentez-vous Dites ce que vous faites Laissez même Votre numéro Même en parlant Et ça va vous permettre D'avoir des personnes Qui vont vous écrire Tout ça Donc ça c'est là De vendre Et de savoir Se vendre Suisseux Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501